Merci à Software Crafter Rennes de m'accueillir ce soir. Je suis Olivier Poncet, je suis directeur technique d'un studio de jeux vidéo qu'on a créé il y a un peu plus d'un an en région parisienne. On développe un jeu qui sortira fin 2024, c'est un peu loin. Je suis ici ce soir pour vous proposer de ressusciter les ordinosaures. On va parler dans les 45 prochaines minutes, peu ou prou, de comment écrire un émulateur, ou de façon générale, comment fonctionne un émulateur. Pour commencer, j'ai du son qui va sortir, je vais vérifier que j'ai bien le haut-parleur. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? Il y a la réponse. C'est effectivement le son du bout de la PlayStation 1. PlayStation 1 qui est sorti il y a 29 ans cette année. Ça ne rajeunit pas. Voilà. Et donc, ce son, c'est un son assez caractéristique, parce que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu du premier coup. Quasiment n'importe qui qui l'entend, qui a joué à la PlayStation 1, le reconnaît, ce qui n'est pas forcément le cas des versions ultérieures. C'est une console qui est relativement mythique, parce qu'elle a quand même réussi à bouleverser le marché à l'époque. Et donc, ce son a été écrit, a été composé par Takafumi Fujizawa, qui était un ingénieur sur la première équipe de conception de la PlayStation 1. Donc, je voulais en parler là pour le rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui est souvent assez oublié dans la conception de la console et qui a lancé quand même une empreinte assez indélébile sur cette console. Alors, comme je vous le disais ce soir, on ne va pas parler de choses à la mode, on ne va pas parler de chat GPT ou de ce genre de choses. Donc là, ça, c'est l'Amstrad CPC. On ne peut pas lui poser ce genre de questions. Donc, on va juste revenir là, on va faire un petit bond dans le temps et revenir dans le passé. Et du coup, qu'est-ce qu'un ordinosaur ? Donc, un ordinosaur, c'est un ordinateur ou une console mythique, qui a été créée il y a quand même quelques années. Là, vous voyez, des ordinosaures qui défilent. Le ZX80, c'était mon premier ordinateur. Donc, Z80 avec 1 kg de rame, 16 kg d'extension. On était les rois du pétrole avec ça. Donc, ce sont des machines qui ont été créées le plus souvent dans les années 70, les années 80 et qui ont marqué pour certaines aussi les années 90. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'ordinosaur ? Parce que l'émulation vient avec effectivement le phénomène de rétro gaming. Alors, dans le phénomène de rétro gaming, il y a le fait de vouloir jouer à des jeux auxquels on a joué d'antan. Mais il y a aussi le fait de concevoir des jeux nouveaux, mais avec le look and feel ou certaines caractéristiques de l'époque. Donc là, on va plutôt s'attarder sur la partie comment faire revivre les jeux d'antan, donc au travers de l'émulation. Donc, l'émulation, c'est une discipline à part entière, une discipline de programmation. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça ? Simplement, déjà pour se frotter à, je dirais, une problématique d'ingénierie logicielle, de se dire comment j'arrive à simuler, à émuler le fonctionnement d'un ordinateur. Et puis de se dire, j'aimerais potentiellement rejouer à certains jeux ou utiliser certains logiciels que j'ai utilisés à l'époque, qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui parce que nos machines ont évolué, ce n'est plus du tout le même hardware, ce ne sont plus les mêmes systèmes d'exploitation, etc. J'ai même eu le cas où je connais une personne qui a développé un émulateur pour une machine uniquement pour aller récupérer des données d'un logiciel de comptabilité qui existait il y a 45 ans. Voilà, c'est dire si c'est vaste. Bon, la plupart du temps, on développe des émulateurs pour le jeu. Donc, avant vraiment de rentrer dans la conception d'émulateur, je me souhaiterais expliquer la petite différence qu'il y a entre émulation et simulation. On parle beaucoup d'émulation, parfois on utilise le mot simulation. Ce sont deux choses qui sont assez distinctes. Donc, un simulateur, globalement, alors ça, c'est ma définition à moi. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. En tout cas, c'est une définition qui dit que c'est un logiciel qui va imiter le comportement d'un système sans réutiliser les parties originales d'un système cible. Donc, ça veut dire les ROM, les logiciels, etc. On va développer un programme qui va se comporter comme un ordinateur d'antan. L'objectif du simulateur, de façon générale, c'est de faire croire à un utilisateur qu'il utilise un matériel ou un logiciel original. Prenons le cas, par exemple, d'un simulateur de vol. Vous n'êtes en aucun cas dans un cockpit d'avion ou qui utilise du hardware d'un cockpit d'avion. Pour autant, vous avez une expérience de simulation de vol qui est quand même satisfaisante. Prenons les flight simulators, par exemple. Vous êtes devant un simulateur. Il n'utilise aucune partie du matériel original d'un avion. Un émulateur, c'est différent. Un émulateur, c'est plutôt un logiciel qui va reproduire le comportement d'un système en réutilisant les parties originales du système cible. La plupart du temps, ce qu'on va faire, on va récupérer, on va domper les ROM, par exemple, de l'ordinateur. On va récupérer certaines parties, certains logiciels originaux pour pouvoir présenter à l'utilisateur une expérience utilisateur telle qu'il aurait pu la vivre dans le temps. L'objectif d'un émulateur, son objectif principal, c'est de faire croire un logiciel, un logiciel qu'on veut faire revivre, qu'il fonctionne sur le matériel original. Là, clairement, vous prenez n'importe quel logiciel qui a été écrit pour un Amstrad CPC, un Amiga, une PlayStation, etc. Vous le mettez dans votre émulateur, normalement, le logiciel ne doit pas être en capacité de faire différence avec le hardware original. Il croit qu'il fonctionne sur le hardware original. Qu'est-ce qu'on peut émuler ? On peut émuler des choses très variées, des ordinateurs, j'en ai parlé, des consoles, des bornes d'arcade et à peu près quasiment tout. Tout ce qui comporte un microprocesseur, de l'électronique, etc., vous pouvez l'émuler. Globalement, ce qui va vous empêcher d'aller à un gros niveau d'émulation, ça va être surtout les caractéristiques de votre machine haute, comme pour la virtualisation. C'est l'hôte qui va définir ce que vous pouvez faire au maximum. Mais globalement, vous pouvez émuler quasiment n'importe quoi. Avec plus ou moins de facilité, on va y revenir après. Comme je le disais, peu importe ce que le système a été, ça va surtout dépendre des ressources disponibles sur le système haute. Est-ce légal ? Alors ça, c'est une grosse question. Si je l'aborde, c'est parce qu'il y a un gros flou artistique depuis quand même très, très, très longtemps. La réponse courte, c'est oui, c'est légal. Si vous avez le logiciel original, la disquette originale, le CD original, etc., on ne peut pas vous empêcher, normalement, légalement, après ça dépend des pays, ça dépend des zones géographiques, de pouvoir utiliser un émulateur pour y rejouer. Ce qui est illégal, par contre, c'est de récupérer un support dont vous n'êtes pas propriétaire et de l'utiliser, puisqu'évidemment, bien sûr, il y a éventuellement des droits d'auteur qui s'appliquent encore dessus, selon la durée depuis laquelle la machine a disparu. Donc la réponse longue, ça va dépendre. Comme je vous le disais, ça va dépendre. Est-ce que le copyright a expiré ? Est-ce que, par exemple, l'éditeur ou le concepteur de la console veut encore en faire un business ? On peut citer, par exemple, des entreprises comme Nintendo, Sega, etc., qui parfois réutilisent leurs anciennes consoles pour en sortir des nouvelles consoles avec des Raspberry Pi ou des choses équivalentes, etc., et revendre de la licence. Donc, très concrètement, ils peuvent vous empêcher de faire de l'émulation vous-même parce que vous viendriez empiéter sur leur plate-bande. Donc, comme je le disais, légalement, copier un support et redistribuer cette copie sans l'accord de leurs auteurs, c'est interdit. Vous avez le droit, en France, on a la notion de copie privée. Vous avez le droit de domper un support pour copie privée. Par exemple, un CD d'une PlayStation parce que les CD visent très, très mal, par exemple. Donc, vous avez le droit d'en faire une copie. Par contre, la redistribuer, c'est illégal. Je vous aurais prévenu. Donc, comme je vous disais, en général, on part du principe que si le copyright a expiré, la copie est autorisée. Ça, c'est-à-dire que les jeux qui sont vraiment des très anciens jeux, des très anciens logiciels qui ont plus de 40 ou 50 ans, la plupart du temps, même les boîtes ont disparu. Donc, personne ne viendra vous chercher des poux là-dessus. Donc, je le dis bien en général. En tout cas, il y a certains éditeurs, il faut le savoir, qui ont autorisé la redistribution de leurs propriétés intellectuelles. Moi, je suis l'auteur d'un émulateur d'Amstrad CPC. Enfin, en partie. J'ai décrit plusieurs émulateurs, mais dont un que je maintiens depuis plus de 21 ans maintenant. Amstrad a autorisé la redistribution du matériel sous copyright de l'Amstrad CPC parce qu'ils sont complètement sortis de la microinformatique. Ils n'en feraient plus rien du tout. Et donc, leur cadeau, c'est de dire on vous autorise de redistribuer tant que vous notifiez qu'Amstrad a gentiment autorisé la redistribution et que vous n'en faites pas un marché lucratif. Donc, ça, c'est sous certaines conditions. Parfois, c'est juste une question de le notifier dans l'émulateur. Alors, avant d'écrire un émulateur, il va falloir vous préparer. Ça, ça paraît évident. Il va falloir déjà identifier la cible de l'ordinateur que vous allez ébuler. Enfin, ordinateur ou console. Donc, choisissez votre adversaire. Pour la s'appelle bonne raison, c'est que c'est un véritable adversaire. Quand vous allez développer un émulateur, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si simple. Ça va vous embêter. Vous allez tomber sur des problématiques d'ingénierie, des choses qui, normalement, ne sont pas possibles avec la machine, qui sont possibles parce qu'on le voit avec les démos à l'époque, qui dépassaient les capacités de la machine, les caractéristiques potentielles de la machine. Donc, il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles à émuler. Donc, il faut bien connaître son adversaire. Donc, ça, ce qui va s'en dire, va mieux en disant, mais ne vous lancez pas dans l'émulation d'un système que, par exemple, vous n'avez jamais touché de votre vie. Si vous n'avez jamais touché, par exemple, un ordinateur de type MSX ou MSX2, puis tout d'un coup, vous vous dites, ah, bah, tiens, je vais émuler cette machine, alors que vous n'avez jamais touché de votre vie, ça va être un peu difficile parce que vous ne connaissez pas le système, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas forcément les matériels ou les matériaux dont vous auriez besoin pour le faire. N'hésitez pas à récupérer beaucoup de littérature, des livres, des documents. On en trouve pas mal sur eBay. On en trouve pas mal aussi dans des vides greniers, parfois. On trouve aussi à beaucoup d'endroits des livres, par exemple, la Programming de Z80 et les références du Z80 qui sont disponibles un peu partout. Ce sont des bouquins dont le copyright expiré. Par exemple, ce livre-là de Rodney Zaks, c'est une référence sur le processeur Z80, par exemple. Et ça, c'est une mine d'informations inestimables quand on veut écrire un émulateur de microprocesseurs. Donc, n'hésitez pas à dénicher les ouvrages de référence, à bien vous documenter, à chercher à vous constituer une bibliothèque qui est quand même importante. Parfois, il y a peut-être des documents dont vous ne vous servirez jamais, sauf un jour, vous direz, ah bah tiens, heureusement que j'ai les documents parce qu'il y avait cette information dedans. N'hésitez pas à collecter des schémas, des infos, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait parfois du reverse engineering sur ces machines. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les anciennes machines, les machines qui sont assez anciennes, c'est le cas par exemple de l'Amstrad CPC, il existait ce qu'on appelait les services manuels. C'est-à-dire que lorsque votre machine tombait en panne, c'est pas comme maintenant, vous ne jetiez pas la machine pour en racheter une nouvelle, vous ameniez votre machine chez un réparateur et le réparateur agréé avait le service manuel avec tous les schémas disponibles, les schémas électroniques, la procédure de dépannage, etc. Donc ça, c'est des ouvrages qu'on peut dénicher et qui sont aussi assez inestimables parce qu'en général, on retrouve tous les circuits électroniques. Donc, s'il permet, si on a des connaissances en électronique, ça peut être une mine d'informations à ces systèmes qui peut nous faire gagner énormément de temps pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre pourquoi certains signaux donnent ceci, pourquoi le système fonctionne comme cela dans certains cas. Donc, n'hésitez pas, les spécifications, les services manuels, c'est des choses sur des machines un peu anciennes qu'on peut trouver. C'est plus difficile sur des machines qui ont eu par exemple un usage commercial, par exemple comme les bandes d'arcade. Les bandes d'arcade, il y avait des services manuels, mais ils étaient vraiment des livres-compte-gouttes. Ils sont assez difficiles à trouver. La plupart des informations émulées des bandes d'arcade, c'est souvent par reverse engineering. Et bien évidemment, faites du reverse engineering. Si vous en avez la capacité, les compétences, le matériel et que vous avez encore la machine originale, faites-le. Prenez votre ordinateur, votre console, prenez votre oscilloscope, allez mesurer des signaux, allez capter des signaux, regardez ce qui se passe. N'hésitez pas à sortir les ROMs et allez les dumper pour voir ce que vous avez dedans, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait notamment la vidéogatorade de l'Amstrad qui est un circuit spécialisé, qui n'est pas standard, qu'Amstrad a conçu pour cette machine. Donc ça permet d'aller capter les chronogrammes et de voir un peu comment fonctionne réellement la bête en physique. Donc si vous avez cette possibilité, faites-le. Et puis c'est toujours intéressant, c'est toujours un peu fun de le faire. Bon, sauf si on n'est pas prudent et qu'on fait tout cramer. Il y en a qui s'arrivent. Ensuite, identifier le système d'exploitation. Ça, c'est important. Quand vous allez développer un émulateur, le plus souvent, soit vous allez développer pour Windows, pour Linux, ou vous voulez faire du multiplateforme. Sachez que faire du multiplateforme, forcément, ça a un coût. Je ne vous l'apprends pas. Ça a un coût en ingénierie logicielle parce qu'il va falloir s'accommoder des différences entre les différents systèmes d'exploitation, ce genre de choses, etc. Moi, ce que je conseille en général, c'est de commencer par supporter un système d'exploitation et puis après, éventuellement, dès que ça fonctionne, de pouvoir faire un portage et puis de rajouter la glu nécessaire pour que ça fonctionne sur différents supports. Après, aujourd'hui, il y a des librairies qui font ça très bien, Libretro, etc., qui sont des librairies qui masquent un petit peu tous ces aspects, on va dire, un peu bas niveau système d'exploitation et qui vous permettent de vous concentrer essentiellement sur la partie émulation. Donc ça, c'est assez important. Choisissez votre langage de programmation. Donc votre langage de programmation, globalement, avec les machines que l'on a à disposition aujourd'hui, vous pouvez quasiment utiliser presque n'importe quel langage de programmation. Sauf que plus la machine que vous allez émuler est performante, plus il va vous falloir de la performance sur votre hôte. Donc plus vous allez avoir la nécessité d'utiliser un langage compilé. Alors très clairement, le C et le C++ sont des langages qui sont extrêmement utilisés dans l'émulation pour la simple bonne raison, c'est qu'ils sont très bas niveau. Le code généré par les compilateurs est relativement performant et donc il n'y a pas de surcoût à l'exécution au runtime, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du JavaScript ou du Java dans une moindre mesure ou du C Sharp puisqu'ils ont quand même des passes de compilation en just-in-time qui sont maintenant plutôt efficaces. Mais sachez que plus la machine que vous allez devoir émuler est puissante, plus il va falloir avoir un langage qui vous permet d'être compilé de consommer le moins possible au runtime. Mais on fait des choses, on arrive à simuler, à émuler des PC aujourd'hui directement en JavaScript. Ça se fait très bien. Vous pouvez aussi écrire votre émulateur en C ou en C++ ou même en Rust et produire un code en WASM qui fonctionnera dans votre navigateur. C'est aussi une possibilité. On va passer à l'architecture d'un émulateur. Donc globalement, moi je le découpe en cinq sous-systèmes principaux. Le sous-système central qui va accueillir on va dire votre microprocesseur, la RAM, la ROM, etc. Le sous-système vidéo pour gérer l'affichage. Le sous-système audio pour la partie musique, bruitage, etc. Le sous-système d'entrée et le sous-système de périphérique. C'est globalement à peu près les cinq sous-systèmes qui existent. Et évidemment, je mets la partie interface graphique, c'est-à-dire la glue entre l'émulateur et vous. Ça, on va dire que ce n'est pas un sous-système de l'émulateur en tant que tel, mais c'est quelque chose que vous devez développer. Donc ça, je le mets volontairement à part. Le sous-système central. Donc, première chose que vous allez devoir développer, c'est que vous allez devoir développer deux choses. C'est déjà comment émuler le microprocesseur de votre machine et comment émuler à minima quelque chose sur lequel il puisse exécuter des instructions. Donc la ROM et la RAM. Donc la ROM et la RAM, c'est globalement, donc c'est votre mémoire de travail. Ça, je ne vous l'apprends pas. C'est globalement la partie la plus simple à développer. Globalement, c'est vous allouez une zone de data dedans, vous écrivez dedans, vous lisez dedans. Peu ou prou, c'est ça. Alors après, selon votre système, vous allez avoir aussi peut-être des choses un petit peu particulières à mettre en place parce que beaucoup de machines, notamment anciennes, utilisaient par exemple la pagination, ils utilisaient des banques de mémoire. Et donc, il va falloir gérer la logique pour commuter entre toutes ces banques de mémoire. Par exemple, un Amstrad CPC 6128 avait 128 cas de RAM. Le Z80 ne peut adresser que 64 kHz de RAM d'un seul coup. Donc il y avait des banques de mémoire. Et en écrivant certains ports d'entrée-sortie, ça permettait de commuter sur certaines banques de mémoire. Donc ça, c'est cette logique-là qu'il faut juste réimplémenter. En gros, si on regarde le code d'une classe qui gérait de la mémoire, ça ressemble globalement à ça. Par exemple, ça, ça permet de représenter une banque de RAM d'un Amstrad CPC. Chaque banque fait 16 kilo-octets. Donc vous avez un buffer de 16 kilo-octets dedans. Vous avez un accessoire, un constructeur, un destructeur. Ni plus ni moins. C'est relativement simple. Passons à la suite. Le microprocesseur. Alors ça, c'est le cœur de votre émulateur. Alors, j'ai envie de vous dire que, spoiler alert, c'est de loin la partie la plus complexe à développer. Mais vraiment de loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents types de microprocesseurs qui sont 8 bits, 16 bits, avec potentiellement des adressages particuliers, avec des instructions parfois plus ou moins complexes. Donc selon ce que vous allez devoir émuler comme microprocesseur, ça va être une tâche plus ou moins ardue. Selon que le processeur a beaucoup de modes d'adressage, selon qu'il a beaucoup d'instructions disponibles, que ces instructions sont complexes, etc. Des processeurs 8 bits comme le CIMI 502, le Z80, sont relativement aisés à émuler. Des processeurs risques, par exemple, comme les premiers ARM, etc., ou ce que l'on trouve aussi dans la PlayStation, sont relativement aisés à émuler. Ils sont un petit peu plus complexes, mais ils sont relativement aisés à émuler parce que leur set d'instructions est quand même relativement réduit et relativement orthogonal. orthogonal dans le sens où tous les modes d'adressage en fonction des bits qui permettent de décoder les instructions permettent de dire je fais un adressage direct, un adressage indirect, etc. Donc globalement, toutes les instructions se ressemblent, c'est juste les modes d'adressage qui vont changer. C'est relativement aisé. Par contre, des processeurs comme le X86, en ne citant que lui, sont beaucoup plus complexes. C'est les processeurs 6 qu'à la base, avec des modes d'adressage parfois bizarres, des modes protégés, des modes pas protégés, avec plein d'exceptions dans le jeu d'instructions, etc., etc. Donc son architecture va nettement influencer sur la complexité de votre code. Pour développer un émulateur de microprocesseurs, vous avez plusieurs techniques. Le plus souvent, c'est que vous écrivez le code de chaque instruction que vous voulez exécuter à la main, que vous voulez interpréter et ça vient vite d'une tâche ardue. Par exemple, sur le Z80, vous avez 252 instructions possibles. Donc ça veut dire, globalement, vous devez vous taper 252 instructions et vous avez cinq pages d'exceptions avec des instructions étendues que vous devez aussi implémenter. Donc ça vient vite à écrire des milliers de lignes de code. Le plus souvent, une des choses qui est possible de faire, c'est d'écrire un générateur d'émulateur. C'est-à-dire que vous allez écrire soit dans un langage de haut niveau, soit dans un fichier descriptif, comment sont codés les instructions et vous allez avoir un petit programme qui va générer votre code directement. Moi, c'est l'approche que j'ai adoptée. C'est une approche où j'ai un décodeur d'instructions de Z80 et qui permet donc d'itérer sur toutes les instructions et toutes les instructions, j'ai un générateur de code à l'intérieur qui me dit si je passe par telle instruction, je génère tel code en C ou en C++ ou en Python ou en ce que je veux. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet après de pouvoir changer votre code assez facilement. Si vous voulez changer votre implémentation, vous changez la façon de générer le code dans votre générateur de code. Après, vous compilez, vous faites generate et ça vous régénère votre émulateur de processeur. Alors, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Les histoires de petits indiens ou de grands indiens. Donc, vous savez, est-ce que c'est octet de poids fort d'abord, octet de poids faible d'abord ? Alors, en plus, selon sur l'autre sur lequel vous êtes, parce que là, la plupart du temps, on travaille sur du X86, donc on est plutôt en little indien, donc avec l'octet de poids faible d'abord, mais vous pouvez aussi très bien être sur une architecture avec l'octet de poids fort d'abord. Donc, en fait, votre émulateur, si vous voulez qu'il soit portable, il va falloir passer, enfin, en tout cas, écrire une partie du code qui passe son temps à permuter les octets dans le bon sens pour pouvoir faire les opérations arithmétiques dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et quelque part, ça va aussi influer sur les performances potentielles de votre émulateur. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. c'est d'utiliser, par exemple, si vous utilisez comme langage du C ou du C++, vous pouvez utiliser des unions et avec des directives de précompilation qui vous permettent de dire si mon note sur le cache bxecute est en little indian, mes octets sont organisés dans tel sens. S'ils sont en big indian, ils sont organisés dans l'autre sens. Donc, du coup, c'est les directives de compilation qui vont vous faire ce travail-là. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des décalages de bits, des masques et des décalages de bits, mais ça prend un peu plus de temps en runtime. Par contre, c'est totalement portable. Vous allez donc devoir gérer aussi les drapeaux du microprocesseur puisque à chaque instruction, le microprocesseur va positionner des drapeaux. Est-ce que le résultat de l'opération précédente va aller zéro ? Est-ce qu'il y a eu un overflow ? Est-ce qu'il y a eu une retenue ? Ce genre de choses, etc. Donc là, il va falloir, pour chaque instruction que vous allez émuler dans votre microprocesseur virtuel, il va falloir prendre la spécification, entre guillemets, officielle du microprocesseur émulé et de vérifier que tous les drapeaux à quelle valeur ils passent à chaque instruction. Ça, c'est quelque chose qui est assez long à faire. La problématique, c'est que c'est difficile à débuguer parce que si vous implémentez mal la gestion des drapeaux parce que la gestion des drapeaux va permettre de dire, par exemple, dans une instruction en disant si mon résultat précédent, mon calcul précédent, valait zéro, alors j'effectue un saut à telle adresse ou pas. Si vous calculez mal votre drapeau, en fait, vous générez un bug dans votre code émulé et vous ne pouvez pas le voir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des suites de tests unitaires qui permettent de tester toutes les instructions avec le calcul de tous les drapeaux, des drapeaux qui sont officiels, les drapeaux non officiels et aussi de toutes les instructions officielles et non officielles. Le Z80, par exemple, a une suite de tests qui est très connue qui permet justement de valider que notre émulateur de microprocesseurs virtuels passe bien tous les tests et se comporte comme un microprocesseur physique. Donc, en prenant en compte les instructions documentées, les noms documentés et tous les flags. Ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Et là, comme on parle de software craftsmanship ici, le test étant une chose, c'est très, très important. Le plus souvent, c'est d'avoir, de se munir d'une suite de tests plutôt que de se l'écrire soi-même si elle existe. Vous avez les drapeaux internes aussi de votre microprocesseur parce que ça, ce sont les drapeaux qui sont accessibles souvent par le registre dit flags de votre microprocesseur virtuel, que ce soit un Z80, un 68000 ou ce genre de choses. Vous avez aussi des sortes de drapeaux internes, c'est-à-dire des signaux internes au microprocesseur qui vont vous dire est-ce que le microprocesseur, par exemple, il est en mode alt ? Est-ce qu'il attend qu'on lui envoie un signal pour se débloquer ? Est-ce qu'il a eu une interruption non masquable ? Est-ce qu'il a eu une interruption qui est masquable ? Est-ce qu'il est dans tel ou tel mode d'interruption ? Ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. En général, ce sont des signaux qui sont internes au microprocesseur et parfois qui sont reliés au bus du microprocesseur, au bus externe, avec lequel les autres périphériques vont pouvoir communiquer. Et puis, vous avez les registres, donc la mémoire interne du microprocesseur. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On revient à nos grands indiens et nos petits indiens. Là, typiquement, j'ai implémenté le registre d'un microprocesseur sous la forme d'une union. Et si je suis en Big Indian, ils sont ordonnés dans ce sens-là. Si je suis en Little Indian, ils sont ordonnés dans l'autre sens. Ce qui permet de laisser le compilateur travailler pour nous. Et chaque fois que je vais vouloir accéder à l'octet ou au mot de poids fort d'un registre, c'est le compilateur qui l'aura fait à la compilation. Et donc, ça va me coûter zéro runtime. Ce sont deux genres de choses. Ici, on pourrait mettre simplement gérer des entiers sur 16 bits et utiliser des masques et des décalages de bits à chaque fois. Mais ça coûterait qu'elle est plus chère au runtime. Si vous êtes en Java, par exemple, vous n'avez pas d'union. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des masques et des décalages. Et ensuite, vous allez modéliser l'état de votre CPU. L'état de votre CPU, c'est globalement tous les registres qui représentent les registres de votre CPU émulé. Vous avez les différents compteurs. Vous avez des compteurs, souvent, on utilise des compteurs de cycles, parce que souvent, on souhaite qu'un émulateur soit précis au cycle près, c'est-à-dire qu'il fonctionne à une vitesse qui soit une vitesse temps réel entre guillemets de la machine originale. Donc, on sait que chaque instruction, elle va consommer tant de cycles machines. Donc, on va maintenir un compteur, quelque part, qui va dire, après, par exemple, l'instruction NOP, l'instruction NOP qui ne fait aucune opération, on aura à consommer un cycle machine et quatre cycles, quatre coups d'horloge. Donc, ça, on va maintenir ce compteur à chaque fois qu'on va exécuter des instructions. Et donc, ça nous permettra de dire, par rapport au temps réel, combien de cycles j'ai consommé et par rapport à une trame d'image, et ça, je vais y venir après, combien d'instructions je peux exécuter dans une trame d'image et donc d'avoir quelque chose qui soit très proche du temps réel de la machine d'origine. Évidemment, pour que votre microprocesseur soit complet, il faut une interface puisque, évidemment, votre microprocesseur, si vous faites de la programmation orient-objet, c'est une classe. Cette classe, elle a besoin de dire, j'ai besoin de lire un octet en mémoire, j'ai besoin d'écrire un octet en mémoire ou d'effectuer une I.O. Souvent, on va modéliser une interface. Là, c'est du C++, donc c'est une classe abstraite pure. Mais donc, en Java, par exemple, vous créeriez une interface qui sera implémentée par un objet de plus haut niveau qui dirait, qui permettrait de dire, tiens, j'ai une opération de demande de lecture en mémoire à telle adresse. C'est ma classe de haut niveau qui va prendre cette opération et qui va renvoyer la valeur à désirer. Et donc, voici comment se modélise votre microprocesseur. Alors, c'est une façon de le faire. Si vous regardez le code de différents émulateurs, ça peut être fait de façon différente, mais souvent, on trouve à peu près les mêmes choses. Notamment, si vous allez voir le code de MAME, par exemple, qui implémente les microprocesseurs à peu près de la même manière. Donc, vous allez avoir votre état, votre interface qui permet de répondre à différents signaux. Et puis, vous pouvez avoir éventuellement quelques méthodes, donc une méthode ROID, une méthode RESET qui peuvent être virtuelles ou pas, selon que votre processeur peut être dérivé en différents autres modèles. Le Z80, par exemple, a existé. Donc, il y a eu le Z80, le Z80A, le Z80B, qui sont globalement les mêmes, qui fonctionnent à des fréquences différentes. Mais après, vous avez des descendants qui ont rajouté des instructions. on pourrait très clairement hériter cette classe pour pouvoir étendre ce microprocesseur virtuel. Donc là, je vous ai parlé vraiment de comment on implémente ce processeur. Après, comment on interprète les instructions ? Vous avez trois grandes méthodes qui existent pour pouvoir exécuter les instructions de l'invité sur l'hôte. Vous avez la technique de l'interpréteur. Globalement, c'est un switch case. Vous demandez votre microprocesseur virtuel va demander la prochaine instruction. Il va recevoir une valeur sur un octet, par exemple, et il va faire un switch dessus et un case en disant si c'est la valeur zéro, c'est l'instruction nop. Donc, j'incrémente seulement mes compteurs de coup d'horloge et c'est tout. Si c'est une addition, j'exécute l'addition, je mets à jour mes flags, je mets à jour mes compteurs de coup d'horloge et ensuite, je passe à la suite. Donc ça, c'est très simple. C'est un avantage, c'est très simple. Vous avez la translation statique de code. Ça, c'est très différent. C'est-à-dire que vous allez quelque part traduire le code de la ROM de votre machine en code machine directement exécutable de votre processeur haute. Donc, vous avez une étape de compilation. L'avantage, c'est que c'est compilé une fois pour toutes. Vous obtenez du code machine natif de votre machine. vous avez juste, vous avez un pointeur de fonction, vous avez juste besoin d'appeler pour pouvoir exécuter le code. Ça, c'est très, très utilisé notamment pour les consoles de jeux vidéo. Les consoles de jeux vidéo qui fonctionnaient sur cartouche. Pourquoi ? Parce que la cartouche, ça ne bouge pas. C'est une ROM dedans. Donc, on sait très bien qu'une fois qu'on a lu le code qui était stocké dans la ROM de la cartouche, on peut traduire ça directement en code machine et ça ne bougera plus. Et vous avez la translation dynamique de code. La translation dynamique de code qui est, en gros, un petit peu, qui prend les deux techniques précédentes et c'est exactement ce que va faire, par exemple, votre machine virtuelle Java. C'est-à-dire qu'elle va exécuter, par exemple, le bytecode Java d'une première fois, il va le compiler en un code natif et la deuxième fois, on va dire, j'ai déjà compié ce code, je peux l'exécuter de façon native. Ça, c'est la translation dynamique de code. Donc, l'interpréteur, comme je vous le disais, globalement, vous avez une grosse boucle switch case. Voilà. Vous dites à votre interface, donne-moi la prochaine instruction à exécuter. Je dis, je fais un switch sur mon up code. Ça, par contre, ça a l'avantage, c'est que c'est ultra portable. Ça fonctionne sur toutes les machines, avec tous les compilateurs. Par contre, ça vous fait des très, très gros switch case. Globalement, c'est pour ça que j'ai utilisé, par exemple, un générateur d'émulateur. Le code de mon interpréteur de Z80 fait plus de 12 000 ou 13 000 lignes de code. Mais c'est que du code générique. Donc, ça, c'est la plus simple à mettre en œuvre. Il est vraiment la plus portable. Après, vous avez la translation statique de code. Comme je vous le disais, vous demandez le prochain up code à lire, à exécuter, et vous faites aussi un switch case. La seule différence, c'est qu'au lieu d'exécuter le code tel quel, vous allez émettre du code machine dans ce qu'on appelle un basic block, donc un bloc de précompilé. Et donc, il servira lorsqu'on lancera l'émulation en tant que telle en disant, j'essaie d'exécuter du code qui est stocké à tel endroit de la mémoire. Je sais que je l'ai déjà compilé. C'est juste un pointeur sur fonction. J'appelle les instructions qui sont à cet endroit. Et donc, c'est exécuté nativement. Donc ça, c'est très très bien pour les consoles et comme je le disais, tout ce qui est stocké dans des ROMs ou des EPROMs ou ce genre de choses. Quelque chose qui ne bouge pas. Et la translation dynamique de code, donc comme je vous le disais, là, c'est quelque chose qui est un mix entre les deux précédentes. Donc, vous allez toujours gérer cette notion de basic block en disant, voilà, je prends le prochain up code à exécuter. Je regarde si cet up code, il a une adresse que je connais, que j'ai déjà compilée. Si c'est déjà une adresse que j'ai déjà compilée, j'exécute le code que j'ai déjà compilé. Si ce n'est pas le cas, j'interprète le code et j'exécute le code dans l'interpréteur et en parallèle, j'émets du code natif. Mais ça veut dire qu'à la prochaine fois où je reviendrai dans ce code-là, j'aurai du code natif et je pourrai directement appeler le code natif. Ça, ça marche très bien. La seule difficulté dans ce type d'approche, c'est quand vous avez du code qui est self-modifying. C'est-à-dire qu'il y avait des techniques de protection à l'époque où les logiciels ou les jeux chargeaient leur code en mémoire et une routine quelque part allait modifier le code lui-même en mémoire pour le transformer. Donc, en fait, ce qui est difficile là, c'est de détecter comment le code qui est déjà compilé a été modifié et donc invalider le code qui a déjà été compilé pour le recompiler une seconde fois. Voilà. Donc là, on a fait la partie la plus difficile. On va parler du sous-système vidéo. Alors, le sous-système vidéo, votre émulateur va toujours être synchronisé en termes de temps réel sur la durée d'une trame d'une image. Globalement, si vous êtes sur du 50 Hz, vous allez être à toutes les 20 millisecondes. Si vous êtes sur du 60 Hz, vous allez générer une trame toutes les 16,67 millisecondes. Donc ça, globalement, c'est votre base de temps. C'est ça qui va rythmer votre émulateur. Vous avez une base de temps et vous savez que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, toutes les 20 millisecondes ou toutes les 16 millisecondes, vous devez générer une image. Donc, si votre machine est très rapide, ça se trouve, elle va générer une trame en une milliseconde et passer 15 millisecondes à attendre. Ça, c'est possible. Si vous êtes sur un système qui est un petit peu plus ancien ou par exemple, une machine que vous souhaitez émuler qui est beaucoup plus puissante, peut-être que vous allez mettre 15 millisecondes à générer votre image et puis attendre une milliseconde de temps d'aller l'afficher à l'écran. Donc ça, c'est très important. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'émulateur, il peut parfois omettre de dessiner quelques images. Ça, ça permet de faire gagner du temps. C'est-à-dire que pour avoir une émulation en temps réel, vous allez passer votre temps à interpréter des instructions, à simuler l'électronique, à émuler l'électronique de la machine. Par contre, générer une image à l'écran, ça prend du temps aussi. Mais vous avez le droit de temps en temps de dire, ah, je n'ai pas le temps d'afficher l'image, je n'ai pas le temps de la générer, je la skip. Donc, de temps en temps, vous allez voir que vous allez être à 60 FPS ou 50 FPS et tout d'un coup, vous allez être à 49, 48 parce que peut-être que votre système, à un moment donné, votre système d'exploitation, il a fait quelque chose, vous n'avez pas eu le temps de calculer, vous avez omis une ou deux images. Ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. L'œil n'est pas très sensible à ça. L'œil, il est sensible dès lors où vous commencez à descendre aux alentours des 20, 25 images par seconde, en dessous de 25 images par seconde, vous commencez à ressentir un petit peu qu'il y a une sorte de... Ça commence à laguer un peu. Sur un émulateur, vous le voyez. Mais en général, au-delà de 30 images par seconde, vous ne le voyez pas. Vous pouvez vous permettre d'omettre quelques images. En tout cas, ça ne perturbe pas l'expérience de jeu. Pour générer une image, souvent, ce que vous allez devoir simuler, émuler, c'est le cathode ray tube contrôleur. Parce qu'à l'époque, on avait des écrans à tube cathodique. C'est un rayon qui fait un balayage qui part en haut à gauche et qui balaye l'image. Comme ça, il va générer des pixels au fur et à mesure. Ça, c'est le CRTC. C'est lui qui est responsable de la génération des signaux vidéo. C'est une des parties principales aussi de la machine que vous allez devoir gérer. C'est comment vous émulez les signaux vidéo tels qu'ils étaient faits dans la machine originale. Et donc, pour ça, la plupart du temps, ce sont des machines très simples qui sont des machines à état. Je vais y revenir juste après. Et souvent, le CRTC, lui, ne génère que des signaux de synchronisation. Il ne génère pas de pixels en tant que tel. Souvent, il est couplé à, par exemple, dans l'Amstrad CPC, un vidéo Gatorade ou un vidéo display processeur ou ce genre de choses. Ça, ce sont des chips qui, eux, sont capables d'aller lire en mémoire vive la valeur d'un pixel et de le transformer en signaux RVB à l'écran. Donc, les deux combinés permettent de vous générer une image. Après, vous avez donc le vidéo display processeur qui peut vous permettre d'allier les deux. Souvent, les vidéos display processeurs, ils peuvent avoir la génération des signaux vidéo, le fait de pouvoir générer les couleurs à l'image, etc. et notamment dans certaines consoles, ils peuvent vous permettre de prendre de façon hardware la gestion des sprites, par exemple. Donc, ils vont vous dire si je suis à tel endroit, à tel, que mon faisceau d'électrons est à tel pixel, je démarre l'affichage d'un sprite et puis, si je suis au-delà, j'arrête l'affichage du sprite. C'est le cas, par exemple, pour le C64, pour la NES, pour la Sega Master System, etc. Ou la NeoGeo pour ceux qui ont connu. Donc ça, ce genre, le vidéo disparate-processeur qu'on l'appelle le processeur parce qu'il inclut et une génération de signaux vidéo et en plus, des choses qui sont un peu plus complexes comme le déplacement de sprites, parfois même la gestion des collisions. Le plus souvent, ces composants émulés sont relativement simples à émuler. Ce sont des simples machines à état. La plupart du temps, ce sont des compteurs. Ils comptent à partir de zéro et disent si j'atteins telle valeur, je déclenche tel signal. Si je commence à compter, si j'atteins telle valeur, je dis que ça y est, je suis en train d'écrire quelque chose à l'écran et si j'atteins une autre valeur, j'arrête d'afficher quelque chose à l'écran et je génère, par exemple, la synchronisation horizontale. Donc le plus souvent, là, j'affiche le cas du CRTC 6845 qui a été très, très utilisé dans des anciens hardware qui permet de générer des signaux vidéo. Ce ne sont que des simples compteurs. Vous savez, globalement, 15 compteurs et deux registres qui vous permettent de dire si vous utilisez, par exemple, un style optique, de savoir si le style optique a quelles coordonnées. il est. Et donc, pour terminer, pour afficher une image à l'écran, vous allez être obligé d'écrire votre bleater, donc votre bleater qui va vous permettre de dire, je prends en compte tous les signaux vidéo que j'ai émulés, je génère une image dans un buffer et je l'envoie et je l'envoie à la carte graphique, ni plus ni moins. Sachant que les modes de dressage en interne, souvent, les pixels étaient codés parfois de façon un petit peu bizarre. Sur Amstrad CPC, les pixels étaient entrelacés dans les bits, les différents bits qui étaient présents en mémoire vive. Donc, il faut désentrelacer tout ça, générer une image et ensuite l'envoyer à l'écran. Aujourd'hui, ça peut être votre GPU comme ça peut être simplement un buffer qu'on envoie à l'écran au travers de votre système d'exploitation. Le sous-système audio. Alors ça, c'est très important. L'émulateur doit toujours garder un sample rate constant. Pour la simple et bonne raison, c'est que, alors, vous allez choisir le sample rate, 48 kHz, 44 100, 22 0,50 ou 11 0,25 ce sont des valeurs relativement standards. Mais en tout cas, il doit générer des samples à intervalles réguliers sur ces fréquences-là. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émulateur ne peut pas émettre d'échantillons. Dès que vous omettez, contrairement à une image, dès que vous omettez un échantillon, vous l'entendez. Ça craque et c'est très désagréable à l'oreille. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que, par exemple, lorsque vous faites de la captation vidéo, lorsque vous êtes, par exemple, sur Twitch et que votre OBS commence à ramer, etc., il va mettre la priorité sur l'audio et pas la vidéo. La vidéo va commencer à saccader, mais l'audio, il ne faut surtout pas qu'elle saccade parce que sinon, il y a des craquements, il y a des manques et ça, l'oreille humaine est très sensible à ça. Donc le plus souvent, ce qui est utilisé dans les anciennes machines, ce sont des programmes Abstand Generator qui sont comme les CRTC que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont en fait des machines à état. Vous allez avoir des compteurs, alors 3 ou 4 ou 5 ou 6 compteurs selon le nombre de voix que vous avez dans votre programme Abstand Generator et donc, il va compter, il va dire, il va compter de 0 jusqu'à une certaine valeur. il va émettre un petit signal électrique vers le haut-parleur qui va faire un petit tic. Ça, multiplier, répéter ça pendant plusieurs centaines de fois par seconde ou milliers de fois par seconde, c'est ce qui va vous permettre de générer un son. Alors, les programmes Abstand Generator, ils savent générer des signaux carrés, mais ils savent aussi générer des signaux qui peuvent avoir des rampes, des signaux triangulaires, certains, ça peut être des signaux sinusoidaux, etc. Mais le plus souvent, ce sont vraiment de simples compteurs. Lorsque vous allez émuler des matériaux un peu plus récents, comme par exemple la PlayStation 1 dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez devoir émuler des composants qui gèrent la DPCM, donc finalement des échantillons. Globalement, c'est relativement simple à émuler puisque c'est déjà pris en charge par les cartes-son hautes. Donc en général, c'est juste prendre ce qui vient de la machine émulée et l'envoyer vers votre carte-son haute. Après, c'est juste une question d'émuler le nombre de registres qui sont à l'intérieur, les fréquences qui sont supportées et le nombre de voix. Il y a d'autres... Alors là, je parle de program Sound Generator. Vous avez eu, pour ceux qui ont eu des cartes-son, si dans les années 90 sur PC, vous avez des cartes-son type Sound Blaster ou Adlib, etc. Là, c'est plutôt de la synthèse, de la synthèse additive. Le plus souvent. Mais c'est pareil. Ce sont des choses qui sont relativement simples à émuler puisque ce sont des générateurs de signaux, le plus souvent sinusioïdo, que vous allez combiner entre eux avec des additionneurs. Donc c'est relativement facile à émuler. Donc voilà. Ça, c'est un exemple de code. Comme je vous le disais, des machines à état. Donc le sous-système d'entrée, c'est une des choses qui est aussi facile à émuler puisque c'est ce qui va permettre de nous relier à la machine. En gros, vous allez prendre vos périphériques d'entrée, c'est-à-dire votre clavier à vous, votre souris, et convertir ces événements entre guillemets en pseudo-signes électriques dans votre émulateur. Donc de dire, lorsque mon clavier, j'appuie sur la touche A, ça va allumer telle ligne et telle ligne électrique dans mon matériel émulé. Donc je vais mettre à un bit à une adresse particulière de ma machine. Donc globalement, le tout, ce qui est le plus délicat pour transposer les signaux d'entrée-sortie, surtout d'entrée, c'est de le faire à intervalles réguliers. Parce que si votre machine, vous allez trop trop vite, entre guillemets, à taper sur votre lettre A, mais que vous envoyez votre lettre A, je dirais, pendant que l'émulateur n'est pas en train de tourner, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une pause, il ne va pas voir que vous allez appuyer sur une touche. Souvent, ce que faisaient les machines, elles scannaient à intervalles réguliers, par exemple, à une fréquence de 10 Hertz ou de 20 Hertz, par exemple, et donc il faut juste se synchroniser sur ce que faisait la machine émulée pour être sûr que nos signaux d'entrée qu'on lui envoie ne vont pas trop vite pour elle, au risque de rater des touches. Donc comme je disais, le plus souvent, on va manipuler des pseudo-signaux électriques et allumer des bits à certaines entrées-sorties qui seront lues par le microprocesseur. Parfois, ce microprocesseur, il va être épaulé par un périphérique, un device particulier qui s'appelle le programmable périphérique à l'interface qui permet de multiplier le nombre de bits qui sont disponibles sur un processeur. Le Z80, par exemple, n'avait que 8 bits. Le plus souvent, il dialoguait avec beaucoup plus de périphériques. Donc il avait besoin, par exemple, de 24 ou 32 bits ou ce genre de choses. Donc il était épaulé par un PPI qui permet d'avoir un multiplexage, 8 bits directement dressables par le processeur et de sélectionner avec quel périphérique on va dialoguer. Donc ça, ça permet d'avoir un multiplexage. Ça, ça a été utilisé dans beaucoup, beaucoup de machines, mais pas que l'Amstrad CPC. Et donc le sous-système périphérique, je vais accéder parce que je suis déjà très en retard. Donc le sous-système périphérique, c'est tout ce qui va comporter le stockage de masse. Donc pour les anciennes machines, ça va être par exemple la cassette, ce qui était le plus répandu, on va dire, dans la fin des années 70, début des années 80. Vous aviez donc le disque souple, le floppy disque, qui arrivait vraiment plutôt au début des années 80, qui s'est démocratisé, mais qui restait quand même très, très, très onéreux. C'est pour ça que beaucoup de machines avaient d'abord un lecteur cassette et ceux qui cassaient leur tirelire s'achetaient un lecteur de disquette. mais c'est de loin le périphérique qui est le plus souple, on va dire, en termes d'usage puisqu'une cassette, il fallait y avoir toute la cassette, même si on voulait aller chercher le fichier qui était à la fin. Donc ce n'était pas très pratique. Ensuite, vous avez forcément, pour toutes les consoles, et ça dès les années 70, la cartouche, qui est en général une simple ROM. Donc ça, c'est quand même le stockage de masse préféré des consoles jusqu'au début des années 2000, quasiment, parce que je crois que la dernière vraiment à lui avoir utilisé, c'est la Nintendo 64 de mémoire. Oui, on peut dire la Switch. Oui, la 3DS, oui, exact, c'est vrai, j'y pensais même plus. Et donc ça, ça, c'est de loin, comme j'ai dit, quelque chose qui est facile à émuler. Et le disque optique, qui était vraiment le stockage le plus utilisé pour les consoles, on va dire, depuis la seconde moitié des années 90 jusqu'à très récemment, où maintenant, les jeux commencent à être plus dématérialisés qu'avoir un stockage physique. Donc, c'est des composants qui sont très variés, qui peuvent être de simples à très difficiles à émuler. Un lecteur cassette, c'est relativement simple à émuler, puisque en fait, en général, on va prendre un fichier son, qui est un fichier WAV, par exemple, et on va prendre les signaux électriques, on va les écréter et les envoyer directement au processeur émulé. Donc ça, il saura les lire, c'est relativement simple. Les floppy drives, c'est plus complexe. Ce sont des machines à état mais qui se comportent presque comme un microprocesseur. Donc, ils ont des séquences pour pouvoir lire les floppy disques virtuels. Donc, c'est un peu plus difficile à émuler. Donc, c'est quand même des pièces de code qui sont un peu plus complexes que la lecture, par exemple, de la cassette ou d'une ROM. Ça se rapproche plus de l'émulation en termes d'émulation, en termes de code écrit que d'un microprocesseur. Sachez que même, certains floppy disques, c'était vrai pour les machines Apple 2 de mémoire, l'Apple 1 ou l'Apple 2, où à l'intérieur du lecteur de disquette, ça devait être le C64, à l'intérieur du lecteur de disquette, il y avait un microprocesseur 6502 pour faire la gestion de la disquette. Sachant qu'il y avait déjà un 6502 dans la machine elle-même. Donc, c'est dire que c'était relativement complexe. Donc, ça peut être simple à moyennement difficile à émuler selon le matériel à émuler. Et donc, pour finir, l'émulateur, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est un assemblage de couture des différents composants qu'on a émulés, qu'on a conçus. Quelque part, je vais vous afficher une pseudo-boucle d'émulation. Globalement, ça ressemble à ça. Vous avez une boucle tant que votre émulateur est en train de tourner, vous allez faire l'émulation de CPU puisque c'est lui qui va consommer le plus de temps machine sur l'hôte à émuler le flot d'instructions. Vous allez émuler la partie vidéo, émuler la partie sonore. C'est-à-dire, on va aller dans l'ordre décroissant de la demande de puissance. Émuler les périphériques, lire vos entrées qui après seront répercutées pour le cycle d'après. Ensuite, afficher une image à l'écran. Alors, dans le blit vidéo, afficher l'image à l'écran, ça peut comprendre aussi de dire si je suis en retard sur mon cycle d'émulation, je peux partir du principe que je skippe la frame. Donc là-dedans, on peut dire que soit ça coûte un peu de temps machine, soit ça coûte rien parce qu'on dit qu'on est en retard, du coup, je skippe la frame. Je plais l'audio. Alors, souvent on plaît l'audio. L'audio, dans beaucoup d'émulateurs, on le joue dans un thread séparé. La vidéo, on peut le jouer aussi dans un thread séparé et selon la machine que vous émulez, si c'est une machine qui peut être multicoeur, par exemple, comme la Sega Saturn, de ce genre de choses, vous pouvez avoir un thread par CPU. Pour la PlayStation 3, par exemple, aussi, vous avez, à partir de la PlayStation 2 même, le plus souvent, vous avez chaque cœur de processeur qui tourne dans un thread séparé. Un peu comme le fait aujourd'hui, par exemple, QMU que vous utilisez très probablement en virtualisation. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous dites, bon, voilà, la prochaine alarme à laquelle mon émulateur doit se réveiller, c'est le temps absolu courant plus la frame duration. Je me mets en pause jusqu'à ce qu'on me réveille. Et ensuite, si je vois que j'ai dépassé, je skippe la prochaine frame et après, je repars dans ma boucle principale. Donc, globalement, c'est relativement simple. Comme on dit, kipit, simple, stupid. Si vous regardez pour mon émulateur d'Amstrad CPC et XCPC, la boucle principale fait globalement ça. dans un seul side. Donc, pour conclure, pour conclure, donc, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, l'émulation. Moi, j'ai commencé à travailler, à développer des émulateurs vers la fin des années 90. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était, en termes de technique, ça permettait d'apprendre énormément de choses. Et puis, je me suis mis à créer un émulateur d'Amstrad CPC parce qu'il y avait un jeu auquel je voulais jouer et on ne pouvait plus y jouer, etc. Donc, je me suis dit, ça m'a permis de me donner un petit objectif et c'est vraiment une discipline qui est vraiment très intéressante et portée par une communauté aujourd'hui qui est vraiment très large. Vous voyez, il y a beaucoup d'émulateurs qui sortent, y compris pour des machines qui sont très récentes. Quand vous regardez les émulateurs qui sortent pour des machines comme les PlayStation 4, PlayStation 5, il y a des projets sur le sujet, c'est des pièces de code qui sont vraiment importantes. Et on pourrait se dire, bon, ok, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, ça ne me servira jamais dans ma vie de développeur de tous les jours, etc. En fait, moi, ça m'a pas mal servi puisque ça m'a beaucoup apporté sur tout ce qui est comprendre comment fonctionne réellement encore mieux le hardware. Et ça m'a énormément apporté, notamment pour l'écriture de compilateurs pour des domaines spécifiques language. J'ai bossé dans des endroits où j'ai écrit des langages qui définissaient vraiment le comportement métier de nos applications, notamment des choses qui fonctionnaient avec des fréquences très, très élevées. Et les premières approches que j'avais, c'était de générer un compilateur qui compilait ça dans un bytecode qui fonctionnait dans une machine virtuelle. Et mon expérience sur l'émulation, notamment la recompilation dynamique, m'a permis d'écrire des émulateurs qui permettaient de recompiler ce bytecode en temps réel et donc d'avoir une vitesse d'exécution native. Donc ça, c'est quelque chose que si je ne l'avais pas fait en émulation, je ne pense pas que j'aurais pu le faire dans mon travail de tous les jours. Donc si un jour, il vous prend l'envie d'écrire un émulateur ou ce genre de choses, vous verrez, c'est très formateur. Vous allez apprendre énormément de choses sur le fonctionnement de la mémoire, des microprocesseurs, sur l'optimisation de votre code, sur même comment mettre en place des textes unitaires parfois à l'aveugle. Ça, c'est très pratique dans le software craftsmanship. Et puis, j'ai envie de dire, c'est une belle aventure. Donc voilà, c'est passionnant, très formateur. Et donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition tout à l'heure. Applaudissements 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 Oui ? Je répète la question, si je veux bien. Oui ? Laurent, j'ai une question, je ne sais pas. Oui, vas-y, vas-y. Pas de délou ? Ah si, si, si. Voilà, c'est parce que je suis en retard, c'est pour ça, je m'étais dit. Alors attends, hop, je raffiche ça. Juste 5 minutes de questions quand ça prend, parce qu'on regarde. Oui ? Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus que du coup quelque chose de passionnant et qui t'a permis de grandir, c'est aussi de la préservation du jeu vidéo. Oui, aussi, oui, bien sûr. On comprend tous les arts, on comprend la musique, on comprend la peinture, on comprend les films, en fait, généralement, on les met sur les nouveaux supports qui existent aujourd'hui. Et le truc, c'est que demain, si personne ne fait ses visiteurs d'acteurs, en fait, ce sera des choses qui sont perdues en fait. Absolument, oui. Alors c'est quelque chose que je n'aborde pas, la préservation du jeu vidéo, mais effectivement, il y a, alors il y a beaucoup de sites comme Abandonware, etc., qui permettent de récupérer des dumps de vieux jeux, etc., et donc de préserver ce jeu vidéo, et effectivement, enfin, pas que jeu vidéo, l'informatique ancestrale, on va dire, de façon générale. Oui, c'est important. Alors je ne l'aborde pas en tant que tel, parce que moi, au début, ce n'est pas pour ça que je l'ai fait, entre guillemets, même un petit peu, puisque dans le sens où je voulais rejouer un jeu qui avait disparu, mais ce n'était pas l'objectif premier de préserver. Mais effectivement, il y a beaucoup d'émulateurs aussi qui se mettent aussi en étalant, en disant, je préserve quelque part une partie de cette culture vidéo-duldique. Donc voici mon émulateur. Alors le premier truc qu'on faisait avec l'Amstrad CPC, on faisait clignoter les bordures. Voilà. Applaudissements. Et quelque part, j'avais d'autres, vous pouvez... Alors s'il y a une autre question pendant que je trouve le... Oui ? Oui, au niveau des... Ah, pardon. Non, non, je n'ai pas... Au niveau des ROMs, j'explique qu'il suffit de donner la ROM. Ça se fait comment, en fait, il faut un peu expliquer, c'est que dans la ROM, il y a de l'assembleur ? Alors dans les ROMs, ça peut être de l'assembleur, si c'est du code exécutable, mais ça peut être des datas. Par exemple, pour les bornes d'arcade, alors ce qu'il faut savoir, ça peut être plus ou moins simple. Pour des machines, des machines comme les ordinateurs personnels, souvent les ROMs, c'est des circuits qui sont standards. Donc il y a beaucoup des matériaux électroniques qui sont des lecteurs de ROM. Il suffit de la dépluquer, de la mettre dessus et on lit bit à bit ce qu'il y a dans la ROM. Et après, on récupère un fichier, un fichier plat. Donc dedans, il peut y avoir soit du code machine, soit de la donnée, parfois les deux entremêlés. Après, il suffit de savoir comment la ROM est structurée en tant que telle. Pour les machines d'arcade, c'est un peu différent parce qu'il y avait une vraie compétition sur le piratage sur ces machines-là et la plupart des ROMs étaient chiffrés avec des algorithmes maison, notamment chez Capsule Computer que vous ne connaissez plus selon le nom de Capcom. Donc il y avait un algorithme maison pour chiffrer. Les clés étaient maintenues dans une toute petite mémoire vive sauvegardée par une batterie suicide. C'est-à-dire que si jamais on essayait de domper la ROM in situ sur la carte mère et que ça générait des perturbations, la batterie se coupait et on perdait la clé de chiffrement et on ne pouvait plus jouer à la borne d'arcade. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont réussi à domper ces ROMs, à contourner ce mécanisme de batterie suicide, à domper les ROMs et des gens qui sont très très forts en mathématiques qui ont réussi à casser l'algorithme de chiffrement et c'est pour ça qu'on peut jouer notamment sous même à beaucoup de jeux Capcom, mais pas que Capcom, mais Capcom est très réputé pour ça. Oui ? Oui ? Une question. Je me suis frotté à l'immigration de Capsule 502. Des fois, il y a des bugs. Il y aurait du processeur. Est-ce que l'émulateur doit prendre en compte ces bugs-là ? Oui. Parce qu'en fait, si tu veux une émulation parfaite, il faut prendre en compte les bugs du processeur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais par exemple d'instructions non-documentées. Il existe par exemple dans Z80 beaucoup d'instructions non-documentées et des flags qui sont non-documentées. Alors on pourrait se dire s'ils ne sont pas documentés, ils n'ont jamais été utilisés. Mais que nenni ! Il y a beaucoup de jeux et beaucoup de démos qui les ont découverts et donc qui les exploitaient justement pour dépasser les capacités de la machine en disant là c'est un effet de bord mais c'est un effet de bord désirable. Et donc ça permettait parfois de calculer des choses en un seul coup d'horloge alors que normalement il aurait fallu deux instructions et deux coups d'horloge pour le faire. Donc en fait, si tu ne reproduis pas ce comportement, notamment dans l'émulation des flags non-documentées et des instructions non-documentées, tu peux avoir des jeux qui fonctionnent mal ou qui ne fonctionnent pas du tout. Et parfois, il y a même des bugs je vais même dire c'est pire que ça il y a des bugs dans la spécification du constructeur. Il est très connu par exemple dans la documentation officielle du Z80 de Zilog en fait, il y a beaucoup d'endroits où elle est fausse. Et donc en fait, on se dit mais je ne comprends pas je lis la doc il se passe ça je l'implémente et ça ne marche pas. Après, on prend son petit oscilloscope on se crée un banc de test on prend un Z80 et on écrit du code machine et on dit ah ben non en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et parfois, c'était parce qu'il y avait des erreurs de typographie tout simplement parce que les gens qui écrivaient la doc à l'époque écrivaient la doc et puis parfois il y avait du copier-coller déjà à l'époque. Donc notamment dans le nombre de cycles machines par exemple qui étaient nécessaires ou parfois des erreurs dans les flags la permutation des flags ils disaient ah ben telle flag est mis à 1 dans tel cas mais en fait ce n'était pas le cas. Et heureusement du coup qu'il existe un certain nombre de suites de tests unitaires pour ça. Ça teste tout en fait il y a des gens vraiment qui ont passé des heures carrées à prendre des vrais processeurs et analyser chaque instruction avec chaque séquence d'instruction comment étaient basculées les flags etc. Ça c'est des gens qui ont vraiment fait ce travail physiquement. Oui ? Merci pour la présentation déjà. Et tu as un peu répondu à la question qui est du coup il y a certains émulateurs qui peuvent un jeu vidéo qui permettent de faire tourner un certain catalogue de jeux et d'autres qui ne sont pas disponibles j'imagine que c'est peut-être à cause des différents bugs dont les gens ne sont pas au courant. Ensuite toujours sur le piratage du coup il y a certains jeux qui avaient des trucs anti-piratage où ils s'amusaient à modifier le comportement du jeu et que le joueur ne s'en rend pas forcément compte est-ce que tu as un peu au courant des différentes techniques ? Oui alors notamment Nintendo est très connu pour faire ça notamment sur la NES et la Super Nintendo ils mettaient en place des techniques d'anti-piratage dans leurs codes alors ce qu'il faut savoir c'est que même au niveau hardware ils mettaient des chips spécifiques pour éviter justement qu'on ait juste à domper la ROM et puis la dupliquer comme ça on se fait une cartouche quasiment gratos il y avait un circuit spécial qui était interrogé très régulièrement par la console il soumettait une question entre guillemets une question cryptographique entre guillemets et il devait répondre une réponse et donc si la réponse était mauvaise pof ça redémarrait la console et pareil pour des techniques puisqu'il existait à l'époque les game génie ou ce genre de choses qui permettaient de modifier la mémoire en temps réel donc d'accéder à des vies infinies ce genre de choses il y a plein de techniques anti-piratage qui avaient été mises en place notamment par les ingénieurs de chez Nintendo pour faire avancer le joueur le plus loin possible en lui faisant croire que son game génie fonctionnait et boum en plein milieu de la partie la machine rebootait plein de trucs comme ça par exemple sur la Playstation 1 souvent il y a eu les techniques physiques mais qui ont souvent sauté très rapidement sur la Playstation 1 on sait que la plupart des disques au début n'étaient pas copiables pourquoi ? parce qu'ils avaient changé certains bits dans les synchronisations des différentes pistes dans le calcul des checksums etc mais ça a vite été contourné du coup les gens ils utilisaient un petit microcontrôleur on sortait le fer à souder on soudait quelque chose sur la carte mère on pouvait utiliser des CDs IP directement pour contourner les protections de Sony il y a plusieurs techniques qu'elles soient hardware ou software qui ont été mises en place alors il y a il faudrait que je vous partage ça je ne les ai pas en tête mais il y a eu une vidéo très très intéressante sur Youtube qui a été sortie sur le sujet qui explique ça très très bien on ne comprend pas que le développeur d'émulateur il faut être au courant oui parce que des fois on se rend compte de certains comportements on voit certaines techniques par exemple le code automodifiant là moi la première fois que je m'en suis rendu compte quand j'écrivais un premier recompilateur dynamique je me dis mince ça plante mais qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait le flux d'instruction était modifié parce qu'il y avait un mécanisme de protection contre la copie qui allait transformer un flux d'instruction qui finalement au début ne voulait rien dire en autre chose et donc ça empêchait le recompilateur dynamique qui lui ne détectait pas ça au début d'exécuter correctement le code oui tu parlais de l'interprétation en traduction de technique et dynamique et tu disais que l'avantage de l'interprétation c'est sa synthèse est-ce que tu peux expliciter c'est quoi l'invoi pourquoi on ne fait pas que ça parce que c'est lent parce qu'en fait tu vas interpréter chaque instruction tu vas l'interpréter donc tu vas faire une séquence d'instructions en C++ en Java en ce que tu veux pour simuler pour émuler le comportement d'une instruction donc l'inconvénient c'est que ça va coûter cher puisque tu vas être dans une sorte de grosse boucle dans un gros switch tu vas faire beaucoup de sauts etc donc tu vas générer forcément des cache-mises sur ton processeur donc tu vas perdre du temps à recharger tes pages de cache au niveau de ton processeur tes lignes de cache donc c'est quelque chose qui est très lent parce qu'au final à chaque fois tu vas dire ah tiens j'ai reçu une instruction qui vient de telle adresse cette instruction combien elle vaut ah je fais mon saut à mon switch qu'est-ce qui se passe là ah c'est un ad ah bah je vais émuler le ad etc alors qu'une fois que tu as recomplié de façon statique ou dynamique tu as fait cette interprétation une fois et après tu as ton code natif et il sait très bien qu'à telle adresse il y a telle instruction tu n'as plus besoin de décoder l'instruction tu as déjà le code généré oui oui c'est vrai la question du coup c'est est-ce que du coup le comportement de la cuisse doit être porté par l'émulateur ou normalement quand on dump la ROM en fait non non là c'est vraiment dumpé c'est vraiment porté par l'émulateur pour le coup exactement en fait tu as une signature souvent par exemple pour les émulateurs comme MAME etc ils ont une signature de la ROM que c'est et ça leur permet déjà de savoir à quelle machine ça s'adresse éventuellement quelle spécificité il peut y avoir sur ce hardware parce qu'effectivement sur certaines bornes d'arcade ou certaines consoles comme la Super NES là clairement c'était un GPU si on peut dire de l'époque qui était développé pour donc il fallait émuler ce GPU puisqu'il avait son fonctionnement propre il fonctionnait en parallèle donc là pour le coup c'était un hardware supplémentaire à émuler et qui n'a pas été simple puisqu'il a été développé de façon custom pour Nintendo donc il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents mais maintenant justement pour ce truc là sachez qu'il a été il y a même une version VHDL qui a été écrite et donc qui permet de faire fonctionner entre guillemets j'avais vu ça le Star Fox entre guillemets dans un simulateur VHDL et donc vous pouvez mettre ça dans un FPGA voilà je crois qu'on a fini pour les questions oui sur la partie vidéo vous avez dit qu'on synchronisait sur la fréquence d'affichage oui il me semble qu'il y a des machines où on peut faire des effets spéciaux se l'utiliser dans les démos où on changeait des choses pendant que l'image était actionnée oui j'ai montré un jeu tout à l'heure effectivement il y a ce qu'on appelait un split screen c'est à dire qu'il y a un mode particulier en haut et un autre mode particulier en bas mais en fait ça ne change pas vraiment la fréquence de rafraîchissement parce que de toute façon les moniteurs ou les téléviseurs sur lesquels on s'affichait fonctionnaient à une fréquence qui était dédiée 50 Hz ou 60 Hz il n'y avait pas de moniteur multi-sync à l'époque par contre on prend en compte tous les changements en fonction des caractéristiques du chip de dire est-ce que le chip est capable par exemple de changer de mode graphique en plein cours d'une image dans certains hardware ce n'était pas possible dans d'autres ça l'était l'Amstrad CPC c'était possible par exemple c'est quand on commence à vouloir émuler certains jeux ou certaines démos qui tirent partie de ça ou qu'on commence à être confronté à ça ce n'est pas forcément compliqué mais par contre ça demande à bien connaître le hardware pour le coup de voir comment sont gérés les compteurs à quel moment est-ce qu'on fait les tests est-ce qu'on déclenche l'action parce que le compteur il a atteint zéro ou parce qu'il a atteint juste avant zéro des fois ça se joue à un coup d'horloge près il n'est pas encore il n'est pas encore 100% il y a encore des petits trucs qui restent à droite à gauche mais je supporte pas mal pas mal d'effets pas mal d'effets on va dire non standard merci beaucoup je vais vous parler assez rapidement par rapport à ce qu'on a vu là on va beaucoup moins rentrer dans les détails de la Game Boy enfin du Game Boy parce qu'on dit le Game Boy alors j'ai pas trop préparé j'ai pas d'écran non plus ça tombe bien bon en attendant donc ça c'est un Game Boy Advance c'est la Game Boy Advance simplement elle est compatible avec les cartouches Game Boy et du coup elle se place en mode Game Boy il y a un processeur Z80 en plus du processeur ARM de base pour pouvoir émuler la génération précédente ça permettait de jouer aux deux et donc du coup on va faire un jeu de Game Boy là et on prendra enfin quand on aura fini on le mettra peut-être pas dans la console mais après quand on aura terminé on prendra je prendrai peut-être un quart d'heure pour le mettre dans la console et qu'on joue sur sur vraie console alors du coup j'ai pas de ça marche ou pas voilà donc le Game Boy ouais alors du coup je vous remontre un petit peu à quoi donc là j'ai un émulateur note si vous voulez faire un émulateur faire un émulateur de Game Boy c'est super c'est très simple le Z80 il est ultra documenté et il n'y a pas beaucoup plus simple comme hardware quand même à émuler enfin je vous montrerai les specs techniques mais c'est pas voilà bon là l'outdef déjà à l'époque donc petit jeu Mario voilà donc juste pour vous montrer 160 par 144 pixels une console très très simple la première console portable avec cartouche qu'on ait pu avoir alors j'ai pas de slide par contre j'ai une ROM voilà donc on va faire une petite intro on va faire un jeu Game Boy de zéro on va prendre un compilateur C on va prendre aucune librairie aucun toolkit etc il y en a ils sont très bien utilisez les en vrai parce qu'au bout d'un moment vous allez comprendre pourquoi mais là on va le faire sans rien juste avec un compilateur donc la Game Boy qui ressemble à ça je veux dire la Game Boy et le Game Boy voilà donc Xavier Frédéric Xavier Moulet je travaille chez Orange mais ça c'est pas dans mon travail évidemment j'aime bien développer pour des vieilles consoles bidouiller et créer des consoles avec des microcontrôleurs etc le tout en open source alors le Game Boy donc il est sorti au Japon en 89 ce qui ne nous rajeunit pas vendu jusqu'en 2003 donc c'est quand même énorme comme durée de vie d'une console en tout il s'en avait rendu 120 millions donc plus que des PS4 le CPU c'était un Z80 sur 8 bits à 4 MHz ce qui n'est pas très rapide sachant que chaque instruction va faire à peu près 4 tics donc ça fait 1 méga d'instruction par seconde comptez 160 lignes 60 fois par seconde parce que l'écran se rafraîchit 60 fois par seconde ça ne fait pas beaucoup de tics d'horloge par pixel donc il va falloir être rapide c'est le même CPU on l'a vu tout à l'heure qui était sur la Sega Master System les CPC 6128 les ZX81 etc donc c'est un processeur qu'on trouvait dans beaucoup d'éléments de l'époque l'écran 160 par 144 donc 4 nuances de gris non rétro-éclairé donc on ne voyait rien de nuit ou en plein soleil évidemment bon néanmoins ça permettait de faire tourner des jeux c'était assez génial à l'époque alors on reviendra sur la façon d'afficher des graphiques mais on pouvait afficher 40 sprites alors un sprite c'était 8 pixels par 8 pixels si vous voulez plus gros script il fallait en mettre 2 à côté ou 4 ou plus mais donc du coup on mangeait dans les 40 mais 40 sprites simultanément c'était déjà pas mal à l'époque elle était censée être vraiment pas chère alimentale avec des vrais 2 piles qui durent un peu longtemps contrairement aux autres qui étaient en couleur dont les piles duraient 4 secondes à peu près voilà un son stéréo 4 canaux de toute façon c'est pas du PCM sur les 4 canaux c'était 4 bip simultanés à peu près des cartouches de 32 kilos le Mario qu'on a vu tout à l'heure c'est sur 32 kilos et le cartouche est plus simple on verra pourquoi jusqu'à 8 mégabits pas octet je crois pas peut-être sur le Zelda couleur peut-être sur le Zelda couleur en toute fin de la console ah ou Pokémon parce que c'est quand même sur ces consoles-là qu'est sorti le Pokémon Jaune le premier en vraiment toute fin de vie de la console Mario Tetris Pokémon Yellow comme Gemina voilà alors l'architecture oui on fait des schémas d'architecture sur les Game Boy aussi alors l'architecture c'est une console c'est pas un ordinateur et du coup c'est un peu différent parce que vous n'avez pas une disquette une mémoire de masse que l'on va charger ou un disque dur qu'on va charger en mémoire vive et dans lequel on va exécuter les trucs on va exécuter directement le code depuis la cartouche qui est une ROM que l'on branche sur un bus clairement il y a le bus qui sort à l'arrière de la console et on va brancher une ROM dessus quasiment et donc on a le CPU qui est là un bus il va accéder de 0.0 à 7FFF donc sur 32K parce qu'on a 60 l'adressage est sur 16 bits donc 64K à peu près d'espace d'adressage dans cette donc 0.0.0 à 7FFF en exédécimal et donc la moitié ça sera la ROM alors 32K ça veut dire qu'une ROM de plus de 32K on ne peut pas l'atteindre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des petites puces à l'intérieur de ça pour que quand on écrit à une adresse particulière ça va switcher la partie qui est visible en fait on voit une fenêtre de 32K sur la ROM qui peut aller jusqu'à 8 mégas alors des petites puces qui switchent comme ça c'est intégré à la cartouche la console ne le voit pas et il y en a des plus ou moins compliqués donc il faut tous les émuler quand on veut émuler mais au début on peut juste émuler des cartouches de 32K et pas supporter ce truc là voilà pourquoi c'est plus simple à émuler en 32K ensuite on a 8 kg de RAM il n'y a pas besoin de beaucoup de RAM en fait parce que la totalité des graphismes la totalité des programmes etc c'est là-dedans que c'est stocké bon il y a quand même 8 kg de RAM ce qui est pas mal de C00 à DFFFF et puis ensuite de la vidéo RAM qui va être pareil on va pouvoir accéder de 8000 à 9FF donc cette vidéo RAM là elle va être lue par un GPU mais en gros c'est un GPU c'est quelque chose qui va lire cette mémoire RAM et qui va l'afficher qui va générer les signaux bien synchronisés pour le LCD c'est une machine à état mais là on l'a en physique simplement évidemment on n'a pas un pixel pour un octet déjà parce qu'on ne saurait pas écrire assez vite pour pouvoir rafraîchir et puis d'autre part parce que ça ne tiendrait pas donc le GPU il va interpréter ce qui est dans la mémoire et puis il va l'afficher à l'écran et puis on a aussi tout ce qui va gérer les boutons donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un octet 8 boutons et puis un générateur de son on va passer vite sur le générateur de son parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais voilà un petit peu l'architecture très simple d'une Game Boy le Peter Processing Unit dans une Game Boy vous avez 3 niveaux vous avez tout en bas le background le background en fait c'est quoi c'est si on veut prendre si on veut coder une image un peu comme ça c'est une mosaïque de taille grosso modo de petites images 8 par 8 tout étant en images 8 par 8 ici et donc au lieu de stocker une image comme ça on va le compresser d'une certaine façon on va éviter de coder deux fois des choses qui se répètent donc on va stocker d'un côté les petites images de 8 par 8 bon je les ai mis 4 par 4 uniques et puis ensuite un gros tableau en mémoire de 32 par 32 et ça tombe bien parce que 32 fois 8 ça fait 256 pixels sur 256 et comme c'est une 8 bits ça marche bien et donc on va stocker ici la carte de ce qu'on va voir ici donc ici on voit celui là il est au position 0 on va stocker 0 ensuite 1 ensuite 0 etc etc et puis ensuite la ligne d'après la ligne d'après la ligne d'après donc on stocke de façon beaucoup plus simple les pixels là dedans donc on stocke un tileset et ici une tilemap la carte donc ça c'est ce qui est en bas j'ai représenté ça par une grille cette carte on va pouvoir la bouger c'est à dire qu'on va avoir une fenêtre qui correspond à l'écran et on va bouger la carte en dessous de la fenêtre pour pouvoir faire du scroll par exemple et quand on est arrivé au bout en fait on revoit le début de l'autre côté donc on peut faire du scroll dans toutes les directions on continue simplement il faudra que quand on a fini quand on regarde là ici il faudra qu'on soit déjà en train d'écrire la suite pour que quand il arrive dessus on ait l'impression qu'on continue le mouvement et qu'on ne revienne pas au début donc ça c'est la couche de base dessus on va mettre des sprites des sprites des petits éléments qui bougent tous de façon indépendante et là comment on va le coder simplement dans la mémoire on va stocker quelque part où on le positionne en x où on le positionne en y et quel est le numéro du tile graphique correspondant donc 8 par 8 on le positionne là et voilà et on a aussi un octet avec des flags pour le dire si on l'inverse horizontalement ou verticalement ce qui permet de gagner de la place aussi pour ne pas avoir à stocker un Mario qui va à gauche et un Mario qui va à droite par exemple donc un tableau avec 1, 2, 3 3 petits points c'est les flags avec 4 octets et on en a 40 de long donc on va positionner ça quelque part en mémoire et le GPU va les lire et puis ensuite on a la window alors la window c'est une espèce comme un background un petit background qu'on va se coller en haut, en bas enfin on peut le bouger mais lui il ne va pas scroller il va être au dessus et il sert en général à mettre les scores les vies enfin ce qu'on a dans un Zelda donc on a le fond qui scroll les sprites qui se baladent et puis dessus la window et donc les 3 petits points là c'est ce qu'on voit à l'écran ok alors la VRAM donc ce qu'on a en vrai dans la mémoire juste pour vous remontrer ce qu'on vient de se dire ça c'est ce qu'on a dans c'est par exemple une image d'un Zelda et donc comme on est sur l'émulateur et bien on va faire clic droit et on va regarder en vrai ce qu'on a à l'intérieur donc on fait other VRAM viewer et on voit la VRAM donc là on voit que dans notre VRAM je vais essayer de mettre un peu plus grand on a les tiles uniques qui sont stockées est-ce que c'est écrit ouais tile adresse je ne sais pas si vous le voyez ici là 8430 donc ça quelque part dans notre mémoire vidéo je vais prendre le premier à l'adresse 8000 en hexa et bien on a ça et à côté on a le L et puis le A et puis les espaces qui sont après c'est ceux-là donc on ne va pas les remettre et puis le V le R le A il est déjà mis etc et donc par exemple le toit là il est fait de ces deux tiles là donc ça c'est le tileset et le tilemap du background il est là donc là on le voit on voit ce qui clignote un peu là c'est l'écran c'est ce qu'on voit tout ça on ne le voit pas et puis ensuite on va pouvoir se balader et voir que ici c'est le tile c'est le tile numéro 68 voilà il est en 9863 de la mémoire donc mode de programmation assez simple là pour tout initialiser vous écrivez un octet à un endroit de la mémoire ça s'affiche à l'écran enfin c'est simple bon voilà à peu près alors je n'ai pas mis de sprites sur cet exemple là mais donc on voit je vais vous montrer quand même ici on a l'oam object attribute memory les objects c'est les sprites et donc on a 40 fois yx parce que y d'abord je ne sais pas pourquoi numéro du tile et puis les flags donc là tout est à zéro on n'utilise pas de sprites pour l'instant donc on va écrire à quelques endroits de la mémoire les différentes valeurs pour pouvoir afficher des sprites à l'écran ok et voilà alors maintenant pour écrire il nous faut la doc donc bah en fait on aller sur gbdev.io je vais vous montrer il y a tout il y a des pointeurs vers tout le reste qui est utile il y a des talks très longs très intéressants sur le fonctionnement complet de la au cas où ce computer camp c'est trois là ils démontrent ça de façon super il y a tout sur la sur la gambo c'est vachement intéressant donc voilà gbdev.io et puis là aussi on a awesome jbdev qui liste tout un tas de ressources c'est pareil donc on va voir ça donc des docs des façons des ressources de compilation des utilisateurs pour faire des dessins voilà nous on va juste utiliser sdcc le small device c compiler on va l'écrire en C pas en assembleur même si la plupart des jeux étaient beaucoup faits en assembleur en fait nous on va le faire en C parce qu'on n'a pas le temps et donc tout simplement on prend sdcc on dit qu'on veut la machine pour un gbz80 parce que c'est pas tout à fait un z80 c'était un peu spécial ils avaient quelques petites modifications à faire on prend "-c game.c donc le jeu qu'on va vouloir compiler on lui dit que les datas doivent être à un certain endroit et on sort un game.ihx qui est un format un peu binaire ensuite on utilise makebin tu vas me prendre le ihx et tu le transformes en un .gb qui est le format qui est utilisé par les émulateurs et c'est parti faisons une toute première ROM la ROM avec un programme minimal c'est quoi le programme C minimal ? fichier vide donc là c'est des commentaires qui vont peut-être nous être utiles plus tard fichier vide on va compiler ça c'est bon vous voyez le code là ? ctrl B ça va plus vite donc ça refait ce que je vous ai dit tout à l'heure ok c'est bon donc on a fait un fichier il est là il s'appelle game.gb et quand on lance donc on a créé la ROM qui correspond au programme vide ça fait quoi ? ça fait ça Nintendo ça c'est une des façons que Nintendo avait eu pour copyrighter ses jeux ils détectaient qu'on avait bien Nintendo au début si vous le mettiez c'est une violation de marque parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser Nintendo si vous ne le mettez pas le truc démarre pas il y avait d'autres trucs techniques mais ça c'était le truc légal voilà alors on va regarder qu'est-ce qu'on a en mémoire ? qu'est-ce qu'il nous a fait là ? sur les sprites n'importe quoi bon ceux qu'on ne voit pas ils ne sont pas affichés parce qu'un sprite vous pouvez le mettre aussi en dehors de l'écran du coup on ne le voit pas les tiles quelques-uns on a vu tout à l'heure pas de répétition on regarde il y a le petit R tiens le petit R on va le garder pour tout à l'heure il est en taille numéro 19 comme on voit donc ça veut dire 25 c'est de l'exa et puis la BGMAP et bien voilà il y a Nintendo bon très bien notre BGMAP elle est où ? elle est en 9800 voilà donc on va aller prendre le petit R là et puis on va le mettre un peu en haut ici par exemple au milieu à peu près de la... et donc on va faire un programme alors un programme en C c'est du main on va faire du void on n'a pas de void main voilà si vous voulez un bug c'est que c'est un bug donc dites-le moi et donc on va afficher on va modifier la mémoire et donc alors il n'y a pas d'include à faire on n'a rien donc comment on fait en C pour écrire quelque part dans la mémoire en random enfin comme ça quoi et bien alors on veut écrire où ? on veut écrire en 9800 donc on veut écrire 9800 c'est du C donc il n'y a aucune vérification on va dire que ça c'est un pointeur vers un octet et on va déréférencer ce pointeur et on va écrire alors on ne va pas le mettre tout en haut à gauche par exemple on va mettre ça on va le mettre en 18 je n'en sais rien et c'était 0x19 c'est ça pour avoir le donc ça si je le compile normalement bon déjà ça compile et je reload la ROM et alors ça existe ça marche mais il était trop loin ok bon vous m'avez compris bon très bien alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va remplir un petit peu on va remplir quelques lignes tiens par exemple alors on va remplir quelques lignes avec notre R donc comment on fait et bien on va faire une boucle for alors le int il faut le mettre avant parce que le compilo est un peu vieux donc int i voilà on va déclarer le int et donc for i égale 0 i inférieur alors on va mettre 4 lignes 4 fois 32 parce qu'il y a 32 i inférieur à 4 fois 32 i plus plus et qu'est-ce qu'on fait et bien on va prendre ça on va le mettre en plus i on va dire que ça c'est un pointeur et on va mettre 0x19 dedans allez go et là ça compile que se passe-t-il ? vous prenez des trous et bien je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure il y avait le CPU qui accédait à la VRAM et il y avait le GPU qui accédait à la VRAM quand le GPU accède à la VRAM il n'y a pas de lock c'est juste que vous écrivez quelque part en mémoire ben ça ne marche pas voilà aucune vérification rien du tout juste ça ne marche pas donc on écrit le CPU pense qu'il a écrit en fait ça n'a pas écrit dans la mémoire c'est comme ça bienvenue dans le développement bas niveau des vieux trucs et donc et donc qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va bloquer le LCD on va bloquer le GPU on va faire tout ce qu'on va faire d'un peu sensé et après on l'allume les prochaines fois on fera autrement parce que pendant un jeu on ne va pas éteindre le LCD tout le temps mais au début c'est pratique vous éteignez le truc vous faites votre toutouille et après vous le rallumez donc pour l'éteindre qu'est-ce qu'on va faire ? et bien en fait il y a un autre élément qui est le LCD contrôleur alors là à ce moment-là on sort les Pandocs donc ce sont des documents qui sont sur internet qu'on gbdef.io je ne sais pas si je vous en ai parlé Pandocs c'est ici on va dans ouais ils sont là c'est les specs de la de la Game Boy et donc du coup il y a un cartridge où est-ce qu'il est ? ça y est ? merci voilà voilà tile data tile maps OEM etc LCD contrôle bon LCD contrôleur qu'est-ce qu'on fait ? LCD PPU enable 0 off là il y a des trucs ok on va tout mettre à 0 et puis ça va éteindre je pense donc alors on va bon c'est bien ça mais on va quand même se faire quelque chose d'un peu plus on va faire quelque chose d'un peu plus pardon on va mettre des define parce que on définit des constantes donc tile map qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que c'est un car étoile on va dire qu'il est volatil parce que ça veut dire au C que c'est pas parce que tu l'as écrit que quand tu le relis il n'aura pas changé donc il faut le relire à chaque fois voilà et puis on va tout mettre entre parenthèses parce que les define évidemment si on n'a pas mis des parenthèses partout ça ne marche pas donc là on va pouvoir réutiliser notre truc ici on ne voit pas tout ça là on va dire que c'est tile map et puis en C ce truc là ça s'écrit aussi tile map de I voilà et donc avant on va éteindre le LCD contrôleur donc on va prendre LCD compte et on va le mettre à zéro et puis après forcément si je ne l'allume pas ça ne marche pas et donc alors je ne vous explique pas pourquoi mais le nombre que l'on cherche qui va nous intéresser plus tard pour allumer là où il faut pour allumer les sprites etc c'est 147 je reload et ça compile et donc là normalement on doit avoir 4 lignes de R yes parfait bon maintenant on va faire scroller maintenant on va faire scroller le truc donc pour faire ce pardon alors le tiré c'est quoi c'est un sprite parce que les sprites font n'importe quoi on les a allumés on les a rendus visibles et donc là dans les sprites quelque part il y a celui là alors l'émulateur est sympa parce qu'il nous on ne va pas le chercher partout il nous dit qu'il est là et donc c'est celui-là qui est visible on pourra les éteindre mais on va en avoir besoin tout à l'heure donc pour l'instant on a des petits machins sur l'écran donc on va scroller pour scroller comment on fait on regarde les pandox ça va être un truc qui va revenir souvent on regarde les pandox et on voit qu'il y a un truc qui s'appelle scroll X qui est un octet de mémoire l'octet FF43 c'est un octet on va écrire dedans et donc on va positionner la fenêtre par rapport au background comme on a vu tout à l'heure donc on va faire une petite boucle fort while true allons-y et bien allons-y scroll X plus plus c'était chaud si je fais ça qu'est-ce qu'il se passe ça ne marche pas while 1 qu'est-ce qu'il se passe je ne prouve pas l'value required ouais d'accord bon plus égal ouais ou alors on est feignant et on fait plus égal et ça marche hop ok alors là ça marche mais ça scroll un chouïa vite tout simplement parce qu'on n'attend pas la fin d'une frame donc là on voit que l'émulateur est plutôt pas mal parce qu'en fait il détecte qu'on change au milieu et on est quand même sur un émulateur donc du coup on va attendre la fin d'une frame comment on attend la fin d'une frame en fait on regarde les pandox et il y a un octet en mémoire qui va nous dire la ligne sur laquelle on est la ligne sur laquelle on est c'est current line qui est incrémenté à chaque fois et donc 144 lignes bah on va attendre d'être sur la 144 cinquième qui est le numéro 144 puisqu'on démarre à zéro et à partir de là bah on va attendre d'être à ce niveau là et là on fait nos trucs et normalement la prochaine fois et bah on sera au milieu de l'écran et donc on va attendre d'être arrivé à la fin donc on fera à chaque fois on attend d'être arrivé sur la ligne et donc à chaque fois on fait un donc si je fais ici un while current line différent de 144 on fait rien là ce que je fais c'est que je fais une boucle d'attente qui a donc va essentiellement faire rien on fait une boucle d'attente donc qui attend la bah qu'on soit revenu normalement ça doit pas aller trop vite c'est trop b c'est parti yes ok donc là on arrive à scroller le fait que celui il scrolle à droite c'est une illusion d'optique en fait tout le monde scrolle bien vers la gauche bon très bien qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant bah écoutez le fond est pas mal mais qu'est-ce qu'on va faire on va mettre des alors peu 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 bah on va mettre un vrai niveau on va mettre un vrai niveau alors pour mettre un vrai niveau qu'est-ce qu'on va faire bah là j'ai des j'ai des 1 et des 0 donc notre tile 0 c'est celui-là le 1 c'est le bout du n pour l'instant on va mettre un bout du n et on va remplir simplement le fond non plus avec 4 fois mais avec des octets qu'on va mettre dans notre rome donc pour mettre dans notre rome on déclare ça comme constante donc là bon je vous le refais pas à la main parce que ça va être un peu lent donc là sur des octets on va déclarer ça ici et bien const car bg parce que c'est un niveau de beau gosse alors const car bg égal voilà donc là on a défini un tableau d'octets constant il est dans notre rome et puis on va copier depuis la rome vers la mémoire de travail enfin vers la mémoire donc là on était on copiait enfin on copiait simplement ça donc là combien on en met on va en mettre size of de bg et on va jusqu'à et donc on va mettre dans tilemap de i simplement notre bg de i si je fais ça on a un niveau bon vous voyez qu'il boucle j'incrémente tout le temps simplement comme c'est un octet quand il est arrivé au bout il est arrivé à 256 c'est 32 fois 8 on avait 32 octets et il revient à 0 parce que c'est un octet donc l'overflow fait qu'on boucle et donc du coup ça fait un beau truc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant on va mettre un sprite on va mettre un sprite alors comme sprite au début on va prendre n'importe quoi notre tableau de sprite il est en mémoire il est en 0xfe00 on l'a vu tout à l'heure donc c'est sprite alors une structure de sprite qu'est-ce que c'est c'est 4 entiers donc on va faire un struct sprite on va mettre un type attention on est typé dedans on va mettre quoi on va mettre y puis x puis le numéro du tile puis les flags pardon puis les flags qui sont d'écart voilà et puis on va dire qu'on a un tableau de ce truc là en mémoire donc on va faire qu'est-ce qu'on a oui donc on a un struct sprite on a un tableau de ce truc là un tableau c'est comme un pointeur en C donc ce truc là c'est égal à sprite voilà et il va pas aimer parce que là on lui a dit que c'était des octets et donc on va lui dire on va voilà on va passer par un void étoile et on va le remettre dans sprite ou on aurait pu mettre sprite étoile c'était un peu pareil donc et maintenant on va prendre un premier sprite quelconque alors on va déjà mettre tous les sprites à zéro for i égale zéro i on avait 40 sprites i plus plus pardon sprite de i alors point y égale zéro qu'est-ce que ça fait ça positionne le sprite non pas en haut de l'écran mais huit lignes au-dessus ce qui permet de le cacher donc là on doit plus voir nos salles sprites qu'est-ce que j'ai fait syntaxe erreur token y colonne pardon ah oui pardon bah oui n'importe quoi merci ouais alors structuring array need curly braces qu'est-ce qu'il a fait struct sprite étoile plutôt de crochet crochet struct sprite étoile bah oui bien sûr merci bon au pire j'en ai une version qui tourne après mais voilà c'est bon on redémarre ok on n'a plus de sprite et donc j'en prends un donc je vais mettre le sprite 2 par exemple on va dire que le tile numéro 2 on va dire que le sprite numéro numéro 0 pardon point alors x on va le mettre en 20 peu importe en 20 pixels y on va le mettre en 20 n et puis les flags on va le mettre à 0 on verra bien plus tard et donc notre numéro on va mettre 1 non 2 pardon voilà donc là on devrait avoir un sprite au milieu qui ne bouge pas ok et puis attendez on va le faire bouger à chaque fois on va mettre ici sprite 2 0 point y plus égal à 1 ok oui c'est bon ok voilà yes bon voilà on a quasiment un jeu il n'y a plus qu'à mettre du gameplay dessus alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant est-ce qu'on a un tout petit peu de temps ou pas ok alors on va mettre des graphiques on va mettre du gameplay puis voilà alors pour mettre du gameplay il faut lire le joystick pour lire le joystick c'est simple je l'ai mis là parce que c'est un peu donc on va sur Pandox etc où est-ce qu'il est ouais en fait ce qu'il faut faire c'est que donc on a un octet en mémoire comme d'habitude on va positionner un bit ici à 0 on va lire la mémoire de ce Joypad là pour aller voir ce qui est positionné enfin ce qui reste à 0 dans les 4 premiers boutons et sinon c'est la croix directionnelle et il faut le lire 3 fois parce que sinon c'est pas encore stabilisé bienvenue dans le monde donc du coup j'ai un bout de code qui fonctionne qui est toujours le même on va le lire là voilà Joypad c'est ce que je vous ai dit car alors attendez je vous montre juste ça voilà donc qu'est-ce qu'on a fait là donc on est dans notre while true on va lire le joystick donc on dit Joypad est égal à 0B 0 0 0 0 1 bon on lit 3 fois donc on affecte 3 fois notre octet en mémoire et puis à la fin on réarme le joystick pour le prochain tour donc là on lit le joystick et qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas moi si on appuie sur le bouton du joystick donc if j voilà si on a appuyé sur quelque chose et ben on va faire le sprite plus plus là tiens on va bout voilà on va faire ça donc là normalement si j'appuie sur donc le sprite ne bouge pas sauf si j'appuie sur quelque chose super pourquoi ? parce que le joystick c'est lu à l'envers ok donc là j'appuie sur un bouton sauf que ce n'est pas les flèches que j'ai lues c'est non il ne veut pas il ne veut pas ouais alors attendez qu'est-ce qu'il me dit if not j est 4 ouais c'est bien c'est que j'ai fait bon ah non parce que tout n'est pas non parce que tout n'est pas mien 1 bon ouais ça c'est du détail mais bon donc j est 4 ça regarde un bit le bon bit et on va vérifier qu'il est bien à 0 celui-là parce que je ne sais pas ce que c'est la position au repos donc pardon ok ah mais non ok ouais non si parce qu'il fallait bien appuyer sur les touches et que voilà et c'est la touche du haut ok donc quand j'appuie sur la touche du haut ça bouge et quand je le lâche ça ne bouge pas c'est pas mal comme jeu déjà alors on va le faire on va le faire par exemple que quand on appuie je mets une vitesse vers le haut et quand je n'appuie pas la vitesse il y a une accélération qu'il met vers le bas donc une vitesse et bien c'est un entier int v égale moins 6 par exemple et puis du coup quand j'appuie je mets ma vitesse qui est égale à moins 6 donc elle va aller vers le haut c'est un delta y pardon et puis ensuite je mets le sprite de y de plus égale v parce que c'est ma vitesse ok donc là je fais accélérer et puis à chaque coup et bien je fais un v donc je vais aller vers le bas plus plus donc à chaque coup j'augmente enfin je fais aller ma vitesse vers le bas et quand j'appuie sur le bouton je fais aller vers le haut ouais c'est un peu rapide pourquoi ? parce que là je le fais mais ça va vite et ça ne s'arrête pas quand ça tombe par terre mais regardez si je reboote la console on ne voit rien ah vous voyez là quand j'appuie il remonte ça va un peu vite alors on va le diviser par 2 diviser par 2 on a le droit parce que c'est un shift diviser par 3 c'est impossible il n'y a pas de division sur ce truc là ok c'est parti est-ce que ça va être mieux ok ok on est pas mal maintenant il faudrait que quand on touche le bord le jeu s'arrête donc comment on fait pour toucher le bord où on est ? où est notre sprite ? il est en sprite 0 de x et sprite 0 de y sachant que sprite 0 de x est toujours 20 et donc quel est l'élément ici que l'on touche ? ça va dépendre du scroll ça va dépendre de où on est sur la grille donc en fonction de y on divise par 8 et on a l'élément et on multiplie par 32 parce que c'est des lignes de 32 et puis horizontalement on divise par 8 etc donc je suis sûr de me tromper si je fais le calcul là si je vous le voilà donc on va juste faire le bon copier-coller qui va bien mais je vous explique à peu près comment ça fonctionne donc on va aller chercher tilemap 2 sprite de 0.y moins 16 parce que les 16 premiers octets au début je vous avais un petit décalage divisé par 8 pour savoir quel est le paquet multiplié par 32 pour savoir où on en est dans la ligne plus scroll x bah oui parce que ça se décale à chaque fois moins 8 toujours pour la même petite histoire du décalage initial plus 20 parce que x c'est égal à 20 le tout divisé par 8 pour avoir le nombre d'items et donc tilemap là-dedans ce truc là ça va être la valeur du tilemap qui est égale soit à 0 quand c'est blanc soit ça à 1 c'est ce qu'on a positionné tout à l'heure donc on va tester ici si pardon ce truc là bonnet pas égal à 0 qu'est-ce qu'on fait on crache on arrête le jeu par exemple il n'y aura plus qu'à le rebooter donc while 1 rien voilà donc là on a une gestion de collision raté pourquoi il ne veut pas undefined the fire sprite c'est un S yes donc là je poc ah oui pas mal ouais alors si je commence en 20 ça ne va pas le faire déjà premier test ça fonctionne ouais on fait du TDD alors Y 80 voilà ça c'est du craftsmanship ok c'est parti ok donc là je reboote et toc ok alors c'est pas mal on va juste changer un peu les graphiques parce que là notre tileset qui est comme ça il n'est pas très beau donc on va mettre quelque chose de plus joli alors comment est-ce qu'on met en mémoire comment est-ce qu'on code en mémoire donc 8 par 8 4 couleurs donc 2 bits pour pour donner le graphique et donc on va mettre 2 octets pour le binaire par ligne de notre code donc on va transférer quelque part dans la mémoire 16 octets pour un tile et donc il y a quelque part un tableau de paquets de 16 octets dans la mémoire dans lequel on va pouvoir aller transférer notre tile set et les graphismes ils sont mis comme ça donc on peut même les faire avec notre pad les graphiques là on va voir quoi on va voir qu'on a un truc blanc après des trucs noirs et après un truc blanc et puis la ligne en dessous donc il faut les lire deux par deux comme ça un truc noir ou noir après une sorte de gris parce que là c'est couleur 1 0 0 1 0 1 0 donc c'est de couleur 2 et à la fin encore un truc noir etc etc bien sûr il y a des éditeurs pour faire ça je ne l'ai pas fait un petit script en Python ça va très bien donc là on va prendre deux sprites un pour le bout du n là et puis un pour notre sprite donc on va faire deux tiles pardon donc on va copier ça en mémoire alors on pourrait utiliser même set il y a même set mais on va encore le faire à la main parce qu'on n'a pas de on n'a rien donc ici on va initialiser encore on va faire un for i égale 0 pour les régules i inférieur à tileset on ne l'a pas encore fait i plus plus et on fait donc et bien tileset de i tileset c'est un ordre de la mémoire égal à tileset de i à droite ça sera notre tableau à gauche c'est la valeur l'octet en mémoire on va l'appeler tiles ça sera plus simple ok et là c'est pas tileset c'est size of de tiles et on va l'éclairer comme l'autre ici const non c'est pas un chat car tiles qu'est-ce que j'ai fait ? pardon ok donc ça c'est des octets qui sont représentés sous forme binaire on les met dans un tableau en rom qui s'appelle tiles on aurait pu mettre un bonhomme Zelda très joli etc on va faire mieux et puis on charge et on charge avant d'avoir allumé le LCD contrôleur c'est plus simple alors qu'est-ce qui quoi syntaxe error token struct ouais ah merci let's go c'est moche alors c'est moche pour deux raisons le premier c'est qu'il nous a mis un espèce de enfin il a inversé les deux tiles je ne sais pas pourquoi pourquoi il a inversé les tiles ah ouais bon ça c'est pas grave et puis en plus parce qu'il nous faut une palette une palette c'est donc des éléments en mémoire qui nous permettront de dire à quelle couleur 0,1,2,3,4 enfin 0,1,2,3 correspondra quelle couleur à l'écran gris, clair etc alors pourquoi le faire avec 4 parce que enfin on avait 4 trucs et 4 à la fin tout simplement parce que le sprite il n'est pas en 4 couleurs il est en 3 couleurs parce qu'il y a le transparent et donc du coup il faut choisir les couleurs parce que 4 c'était trop donc du coup on va positionner quelle couleur on veut faire correspondre ça permet aussi les palettes de faire des effets de fondu ça permet de faire ben voilà des effets de flash ça peut permettre de faire un certain nombre d'effets voire d'avoir plusieurs un coup en noir un coup en blanc en fait c'est le même sprite comme ça on a moins de mémoire consommée donc alors on va juste mettre les voilà obj pal obj 0 donc la première palette pour les objets donc les sprites et pour les backgrounds c'est ça et ça donc on va faire ça ça et là on va être pas mal on va le placer là donc obj 0 pal on va lui placer ça et l'autre on va lui placer ça nier voilà point virgule on fait bien attention d'avoir un code le plus moche possible ok donc là normalement est-ce que j'ai interverti je ne sais plus ok moi j'ai des oiseaux partout des trucs moches alors pourquoi euh ouais 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 oui pourquoi parce que notre on a commencé à écrire en 0 dans le tileset or il faut qu'on écrive le premier doit rester blanc donc on va mettre 16 plus i on va laisser le premier blanc et ensuite on va écrire on pourra regarder la verra mais c'est comme ça et là je vais juste tout de suite intervertir parce qu'il ne me semble pas l'avoir fait et là on va commencer à être pas mal ça y est il est bon donc là j'ai juste interverti les lignes ok petit flappy burn avec les collections avec la collision le seul truc qui n'est pas très chouette c'est qu'on va inverser et après on s'arrêtera là on va inverser l'oiseau pour que quand il monte il ait ses trucs vers le bas et quand il descende surtout on veut qu'il ait on va inverser le flag qui lui dit que tu inverses le sprite quand il est en train de descendre comment on calcul qu'il est en train de descendre qu'il est en train de monter bah c'est V il est positif ou négatif donc on va mettre le flag à 0 ou à 1 correspondant à ce sprite là selon la vitesse donc là une fois sur 2 je me trompe donc on va juste copier-coller voilà le sprite 0 de flag les flags si la vitesse est positive je vais mettre à 64 sinon à 0 ok donc là 64 c'est le bit qui correspond pour ce sprite là à l'inversion et donc on va mettre ça dans notre c'est immonde c'est encore plus ok et donc on va se mettre là alors on les avait appelés sprites sprites de 0 point flag f bien vu hop c'est parti c'est bon ça compile et on a fait un flappy burn raté voilà et donc et donc maintenant on va le mettre sur la gun boy et puis on va jouer avec comment ? c'est pas faux de toute façon on verra rien donc c'est pas grave voilà je sais pas si vous avez des questions mais bon on a tout vu donc ouais question à fin de date peut-être mais je sais que sur la super NES il y a des histoires de subpixels est-ce qu'il y a aussi des gens là sur la gun boy ou pas du tout ? des sous-pixels ? ouais pour les calculs des polluants alors les collisions là on l'a fait d'une façon un peu violente toute la logique que tu veux faire tu peux enfin tu l'as fait dans ton processeur c'est pas forcément ce que t'affiches donc tu peux avoir des positions de sprite déjà si t'avais 4 petits sprites pour faire un gros sprite un bonhomme c'est pas la même chose avec lesquelles tu vas calculer tes collisions parce que tes collisions elles vont être sur les pieds par exemple tu vas pas en avoir là on l'a fait une seule fois notre position de sprite mais on a un seul point de collision il faudra en avoir plusieurs en bas par exemple donc en fait toute cette logique là en fait elle est complètement décorrélée de l'affichage en vrai il faudrait complètement la décorrélée de l'affichage et faire un affichage à la fin de ce que t'as envie d'afficher et ta gestion des collisions tu peux la faire aux sous-pixels si tu veux c'est du pur code en fait il n'y a pas vraiment de détection de collision il y a des choses qu'on n'a pas utilisées dans le hardware du Game Boy mais il y a un truc qui s'appelle l'animation sous-pixels mais en fait c'est pas le vrai sous-pixels ouf ouais alors il y a un truc qu'on peut faire aussi on disait c'est si tu veux faire alors il n'y a pas de zoom évidemment dans un Game Boy on a vu à peu près ce que ça va faire graphiquement mais si tu veux faire un zoom vertical et bien il suffit de changer la valeur du scroll Y pour que à chaque fin de à chaque ligne ce qui te permet d'étendre parce que tu vas répéter plusieurs fois la même ligne en fait si tu t'affiches une première ligne et tu décales le truc pour le remonter de 1 tu vas réafficher la même ligne plusieurs fois et après tu le laisses passer au suivant et donc tu peux étirer comme ça gratuitement entre guillemets enfin juste avec des manipulations de registres le en modifiant les valeurs de scroll ligne par ligne et si tu veux les modifier horizontalement tu peux faire des effets comme ça si tu veux modifier le scroll ligne par ligne c'est pareil on peut faire des effets comme ça ou des effets donc on peut simuler des zooms on peut simuler mais c'est en grugeant avec les registres du gestionnaire de graphique pardon ouais est-ce qu'on peut changer la liste des sprites au milieu d'une frame tu veux dire pour avoir plus de 40 à l'écran je sais plus je sais plus alors il faut savoir qu'en fait il y a des moments pendant lesquels tu peux manipuler là on l'a fait un peu à la violence parce que ce qu'on a manipulé on y allait comme ça en fait une sorte de rayon lumineux le CRTC il a un rayon lumineux et quand il arrive enfin ici tu peux tout modifier c'est pour ça qu'on s'est mis en ligne 144 c'est qu'à partir d'ici il coupe c'est normal mais il continue encore un petit peu donc on a un peu de temps c'est ce qu'on appelle le H-Sync la synchronisation verticale pardon donc pendant cette période de synchronisation verticale on peut aller manipuler c'est pareil horizontalement il y a très peu de temps parce que le CPU il commence vraiment à être au taquet mais il y a des interruptions donc il est peut-être possible de modifier tes sprites cela dit il y a du transfert d'octets donc tu n'as pas beaucoup le temps de faire quoi que ce soit donc c'est peut-être le cas dans des démos dans les jeux c'est super rare ce genre de choses là autant changer les trucs comme ça ça se voit autant ça mais bon je suis sûr que quelqu'un va me dire le contraire là parce qu'il connait bien ouais je vous écoute j'essaie de faire le transfert pendant ce temps là ouais je ne suis pas sûr d'avoir compris pour le scroll du coup oui tu t'en serves pour faire une boucle parce que tu as enfin tu as une image 256 par exemple ouais mais si tu veux faire un scroll avec une taille qui n'est pas 256 tu es obligé d'implémenter ton propre système alors en fait ce que tu fais on va l'essayer avec le Mario mais on va regarder le Mario on va jouer au Mario en regardant la BGMAP d'accord donc là on voit que notre BGMAP par exemple le champignon c'est un sprite voilà donc là il a chargé on le voit avancer et en fait on voit qu'il est en train ce que je disais tout à l'heure il avance on voit la fenêtre bouger et petit à petit il est en train de préparer ce qui va arriver bientôt à l'écran c'est ça qu'on ne peut pas revenir en arrière dans le rayon bah oui alors dans Zelda tu peux et en plus il est dans les 4 directions mais il a été fait quelques années plus tard le Zelda par exemple mais ouais alors c'est aussi parce que tout est compressé à mort parce que tout tient dans 32 kilos là-dedans donc en fait tout est compressé à mort parce que en fait ça stocke le delta par rapport à la ligne précédente etc et que ces petits algorithmes de compression font que c'est donc là voilà on voit ce qu'il y a des sprites et ce qui n'est pas du sprite ça tient dans 40 ah bah les là regarde les sprites ils sont là alors on a 40 sprites à un moment donné à l'écran mais le tileset on le voit il ne change pas trop c'est toujours le même il est là et donc les sprites utilisés on va les voir ce n'est pas toujours les mêmes le tileset ouais je crois pour tout jeu je crois 32 kilos 32 kilos je pense que l'icône qui est là elle doit être pas aussi grosse que le jeu et donc là je vais vous mettre l'OAM là on voit ce qui est positionné donc évidemment c'est une gestion dynamique quand il y a un ennemi qui arrive à l'écran la claque il alloue là il alloue un sprite dans sa liste de 40 il vérifie quels sont ceux qui sont ouais je laisse regarder je vais juste faire tourner pendant que j'essaie de transférer on a deux palettes donc on peut alterner les palettes on a deux palettes objets il y avait l'object 0 pal et il y a un objet 1 pal la Gameboy Color a pas mal plus de trucs comme ça évidemment parce qu'elle a là elle a une vraie palette elle a beaucoup plus de couleurs potentielles déjà elle a des couleurs elle va plus vite elle a plus de mémoire etc mais déjà il y a deux palettes pour tous les sprites en tout donc si tu veux tu fais clignoter tous les sprites et c'est dans le flag il y a un élément qui dit tu prends la palette 0 ou la palette 1 il y a un flag qui dit tu te mets devant la window ou derrière pour certains effets voilà il y a huit flags il faut regarder et donc je vais essayer ils sont là vous voyez là quand ils sautent le truc on les voit les quatre qui sont sachant que il n'est pas à l'écran alors là on est sur une grosse cartouche on va le chercher dans la ROM un certain nombre de trucs et on va modifier la VRAM parce que ça c'est dans la VRAM ce qu'on voit les tiles on les a copiées tout à l'heure je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait la ROM et on la copie dedans donc on peut les stocker compressées dans la cartouche et les compresser avec un algo tranquille parce qu'il n'y a pas beaucoup on peut le stocker dans la VRAM et donc bien sûr cette remise légale j'ai le jeu chez moi il n'y a pas de problème ça me fait penser c'était la semaine dernière il y a la Global Game Charge je ne sais pas si tout le monde connaît ça donc effectivement on peut pendant un petit week-end avec une équipe montée comme ça développer un jeu donc c'est l'occasion c'est vrai que maintenant avec ce type d'émulateur de pouvoir faire un truc c'est rigolo c'est complètement ouvert on peut faire des jeux même on peut faire des plateaux c'est l'occasion de pouvoir tester un petit peu plus loin parce que tu as brillamment fait bon ben ça marche pas juste compléter le propos sur REN il y a une association qui s'appelle Indie Collectif qui organise les Game Jam régulièrement et notamment c'est eux qui ont fait l'organisation sur REN de la Global Game Jam parce que ils font jusqu'à 4 Game Jam par an la prochaine ça va être la Stone Jam qui va accompagner le Stone Fest bon ben mon lecteur marche pas tant pis ok ben merci Xavier alors on va on va